Ok. Donc, je viens de lancer comme ça l'enregistrement, les amis. Quand nous allons commencer, je connais presque déjà la majorité des gens qui sont ici, à part Johannes, Patenon, Sougou Yaya, il me semble. Il assiste souvent à la présentation. Oui, donc nous allons commencer quand même. Donc, je vais vous lire le thème de ce jour, de ce soir. Alors, le thème de notre conférence tourne autour de la question suivante. Faudrait-il investir dans la crypto-monnaie ou business classique ? Et qu'est-ce que vous entendez par business classique ? Les business que nous faisons de façon quotidienne, comme la création, la vente, par exemple, les poissonneries, les dépôts, les dépôts de boissons, les brasseries, ainsi de suite. Donc, c'est ça qu'il faut mettre dans le classique. Donc, voilà, c'est sur ce thème que nous allons pouvoir débattre tout au long de cette conférence. Et vous allez donner votre avis par rapport à ce thème, comment vous en pensez, ce que vous en pensez. Vous allez donner tout cela. Et nous allons pouvoir également tirer des conclusions et donner notre mot de fin par la suite. Donc, voilà comment ça va se passer. Après, chacun aura la parole. Ceux qui veulent quand même intervenir vont intervenir et vont donner leur opinion par rapport au sujet. Donc, pour démarrer, moi, je vais commencer de mon côté. Je relis une fois encore la question, donc le thème. On dit, faudrait-il investir dans la crypto-monnaie ou business classique ? Alors, les amis, investir dans la crypto-monnaie ou business classique, est-ce la question que nous devons nous poser ? Alors, si nous venons à nous poser cette question, comment devons-nous répondre alors à cette question ? Alors, déjà, il faut savoir qu'avant que ne vienne l'avènement des crypto-monnaies, nous étions déjà dans la vraie vie. On vivait normalement, il y avait beaucoup de choses que nous faisions, notamment les business, comme le dit bien le thème, les business classiques. Donc, les business vitaux, vous voyez. Et beaucoup de personnes se lançaient dans ce domaine pour pouvoir gagner leur vie. Et beaucoup de personnes, effectivement, ont pu, grâce à ce domaine, donc grâce à leur travail quotidien, ce qu'ils faisaient, ce qu'ils vendaient, ce qu'ils exécutaient comme business dans le temps, ils gagnaient de l'argent quand même, ils gagnaient leur vie quand même grâce à ça. Vous voyez. Mais aujourd'hui, nous avons l'avènement, donc depuis près de 15 ans, je peux dire, nous avons 15 ans ou 17 ans pratiquement, nous avons l'avènement de la nouvelle technologie qui est la crypto-monnaie, donc la technologie de la blockchain de la crypto-monnaie, qui est venue dans le monde et qui est venue quand même bouleverser pas mal, pas mal, pas mal de choses. Mais avant même, je vais dire, avant même l'avènement de la technologie Blanchard, nous avons eu l'avènement de l'Internet, vous voyez. Si nous avons l'avènement de l'Internet, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que les gens faisaient ? Ils faisaient les business classiques, comme on le dit bien si bien le thème. Ils faisaient les business classiques, ils achetaient des produits, ils cultivaient, ils achètent les produits chez les agriculteurs et ils viennent revendre les produits et ils ont leur commission sur ça, vous voyez. Et ils faisaient la navette avec ces business-là. D'autres étaient dans des affaires, la vente de terrain, la vente de terrain, comme on les appelle souvent ici les démarcheurs, vous voyez. Et ils étaient dans ça. En tout cas, chacun était occupé par quelque chose dans le monde physique. avant l'avènement de l'Internet et puis par la suite de la technologie Blanchard. Alors, pour ma part, moi je ne vais pas dire que les business classiques doivent être mises de côté, non. Parce que moi, je connais pas mal de personnes et même l'année dernière, j'ai eu à côtoyer un monsieur et nous avions longuement parlé sur les business en ligne. mais laissez-moi vous dire que ce monsieur est toujours sceptique jusqu'à l'heure où je vous parle par rapport au business en ligne, vous voyez. Et notamment les crypto-monnaies, puisqu'on avait parlé des crypto-monnaies. Il était et il est encore jusqu'à l'heure actuelle sceptique par rapport aux crypto-monnaies. Mais dans les business physiques, donc ce qu'il faisait comme activité dans le monde comme ça, dans le monde physique comme ça, quand même, c'est un monsieur qui a pu faire ses preuves et il a vraiment réussi dans ce domaine-là. Et c'est là où on discutait sur comment il va pouvoir multiplier ses sources de revenus et on allait en discuter sur les crypto-monnaies, mais c'est quand même un monsieur qui est sceptique par rapport à cela, vous voyez. Et quand même, de l'autre côté, il a su bien faire pour pouvoir s'imposer et il a pu gagner sa vie grâce à ça. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas encore les crypto-monnaies qui sont dans les business classiques, mais qui gagnent assez, assez, assez d'argent. Vous voyez, ils gagnent assez d'argent. Je prends un petit exemple encore. Regardez ceux-là qui font la vente des matières premières, notamment du côté des matières premières au niveau des produits vivriers. Ces dames, souvent ce sont des dames, qu'est-ce qu'elles font ? Elles vont sur le terrain, elles vont acheter les produits directement chez les producteurs à bas prix et elles convoient ça en ville et elles viennent maintenant revendre ces produits-là à prix un peu plus élevé pour pouvoir avoir eux aussi leur marge. Et ça leur va si bien. Vous voyez ? De la même manière, j'ai eu à côtoyer encore un monsieur. Lui, c'est un monsieur. Lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il vend du riz. Il a fait un partenariat avec les Pakistanais. On lui livre des riz, des conteneurs de riz, plus précisément au Bénin. Et lui, il fait la livraison des conteneurs qu'il a reçus des Pakistanais dans le nord du pays et en même temps dans les pays frontaliers. Vous voyez, au Niger, au Mali, au Burkina. Et il gagne sa vie comme ça. Il gagne jusqu'à l'heure actuelle, c'est comme ça qu'il gagne sa vie. Donc, ce sont des gens, par exemple, qui ne connaissent pas la technologie de la Blosshine ni les crypto-monnaies. Ils ne connaissent rien de ça. Mais lorsque vous les prenez dans leur quotidien, ce sont des gens dévoués qui se font assez, assez d'argent dans leur business qu'ils font. Vous voyez ? Donc, beaucoup de personnes ne connaissent pas les crypto-monnaies et même s'ils connaissent encore les crypto-monnaies, ils ne sont pas prêts à se lancer dans ce domaine-là. Donc, je peux dire que ce n'est pas nécessairement que quelqu'un se lance dans les crypto-monnaies pour pouvoir devenir riche. Non. La richesse est partout. Tant qu'il y a des besoins, quelque part, l'homme peut toujours utiliser sur ce besoin-là, satisfaire le besoin et se faire de l'argent. Et c'est ça, d'ailleurs, qui est la richesse. Vous voyez ? Donc, voilà un peu. Alors, nous allons aussi, nous prenons toujours ce côté. Nous allons voir la durée que vous pouvez, le temps. Vous voyez le temps que vous pouvez faire pour pouvoir gagner de l'argent. Dans le business classique, comparez au temps que vous pouvez faire pour pouvoir gagner maintenant de l'argent dans le monde virtuel, plus précisément dans les crypto-monnaies. Alors, lorsque nous prenons, par exemple, je vais prendre toujours l'exemple de mon monsieur là. Lui, c'est un monsieur, il est dans la vente des matériaux de construction, donc les fers, les pointes, le ciment, tout et tout. Vous voyez ? Si je prends le cas de ce monsieur, par exemple, qu'est-ce qu'il doit faire ? S'il doit se faire assez d'argent, il doit avoir un bureau, un magasin, vous voyez, pour soquer les produits. Il doit avoir des employés qui vont l'aider à pouvoir charger et décharger le camion lorsque le camion viendra. Il doit avoir, il doit avoir, il doit avoir encore et encore. Vous voyez ? Et là, il a juste des commissions de petites marges sur les produits qu'il vend, mais vu que le produit coule rapidement, il va se faire un peu plus d'argent, vous voyez, comparé à quelqu'un qui n'a pas un produit qui coule assez vite. Donc, voilà comment il se fonde de l'argent dans le monde réel, vous voyez ? Mais c'est un peu limité. Pourquoi je dis que c'est limité ? Parce que lorsque vous prenez quelqu'un qui fait toute cette tracasserie-là et il investit, par exemple, un million de dollars, et au bout d'un an, sur ces un million de dollars, il a, je suppose, 5% sur ces un million de dollars. 5% ou 10% sur ces un million de dollars. Alors, si nous prenons 10%, ça fait 100 000 dollars qu'il a obtenu, qu'il a obtenu comme bénéfice, on peut dire bénéfice net, après un an d'activité. Et il a des charges, en tout cas, on prend l'exemple là, il a un million, il a ces 100 000 dollars comme bénéfice. Maintenant, celui-là, par exemple, avant d'atteindre ou d'arriver à ce niveau, il faut voir, il a pris, et pas beaucoup d'aléas, donc il doit faire des rencontres avec les fournisseurs, il doit gérer les employés, il doit faire ci, il doit faire ça, il doit gérer les membres de l'administration qui sont à sa trousse, et il doit faire, vraiment, il a beaucoup de choses qu'il va gérer et c'est des choses, je vous assure, bon, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'expérience de faire ce genre d'activité, mais c'est des choses vraiment pas possibles, les amis. Il doit aller à la banque, le banquier va le tourner encore en rond et va passer des temps et des temps toujours dans la quête de pouvoir mieux gérer son activité et de pouvoir se faire des bénéfices tout au long de l'année. et comme ça, pratiquement, il se donne lui-même comme en repos, comme vacances. Peut-être que quand c'est un entrepreneur comme ça, il ne se donne pas du temps comme ça, vous voyez, parce que lui veut tout faire pour que son entreprise puisse prospérer, vous voyez, donc il ne se donne pas du temps. Donc prendre du temps pour soi-même, parfois c'est un peu difficile pour ces gens-là, vous voyez. Alors si nous venons de l'autre côté, je prends le cas des crypto-monnaies, lorsque nous venons du côté des crypto-monnaies, qu'est-ce qu'il se passe ? Vous allez voir, vous avez investi les 100 000, les 1 million de dollars que je viens de prendre comme exemple, vous les avez investis dans des projets cryptographiques, en tout cas des projets porteurs, et vous avez eu la chance. Et ces projets ont pu faire, je suppose, 100 %. Lorsque le projet fait 100 %, vous avez votre investissement initial plus 1, n'est-ce pas ? Donc les 100 millions sont devenus, les 1 million que vous avez eu à investir sont devenus maintenant 2 millions. Nous prenons toujours l'intervalle de temps d'un an. Vous voyez ? Donc voilà un peu la différence qu'il y a entre le business physique, mais le business physique et le business en ligne, notamment les crypto-monnaies. De la même manière, quelqu'un qui investit dans les crypto-monnaies, celui-là est confronté aussi à un problème. Le risque de ce côté est beaucoup plus élevé comparé à quelqu'un qui allait investir dans un business physique. Pourquoi je dis que le risque est beaucoup plus élevé ? Tu peux investir sur un projet que tu juges assez intéressant par exemple, et ce projet-là peut par la suite ne pas marcher. Et lorsque le projet n'a pas marché, c'est ton agent qui est en danger comme ça. Vous voyez un peu ? C'est ton agent qui est en danger comme ça. Et quand ton agent est en danger, c'est que lorsque là, ce n'est pas que tu iras voir le fournisseur pour lui dire non, les produits que tu m'as vendus, bon, il faut m'aider. Nous allons trouver deux clients à qui nous allons glisser ça, même si je le vends, même si j'ai ça à peine, ça va faire ça, au moins je vais atténuer au moins un peu, je vais amortir un peu. Non. Mais ici, lorsque tu déposes ton agent, c'est consommé. Vous voyez un peu la différence ? Donc le risque est beaucoup plus élevé ici que de l'autre côté. De la même manière, plus le risque est élevé, plus tu as assez de chances de pouvoir te faire davantage d'argent. Donc moi, je pense personnellement que ça dépend de tout type de personnes. C'est à chacun de voir son profit entrepreneur, son profit investisseur. Est-ce que moi, vu mes objectifs, au regard de ma personne, est-ce que je suis en mesure de pouvoir investir dans les crypto-monnaies ? Ou soit, est-ce que je suis en mesure de pouvoir investir dans les business classiques ? Vous voyez ? Donc, vous devez, en tant que personne, réfléchir sur tous ces paramètres-là avant de pouvoir vous y lancer. Moi, personnellement, je peux dire, j'ai goûté à tout cela, que ce soit les business physiques, les business en ligne. Vous voyez, ce n'est pas seulement les crypto-monnaies que j'ai eu à faire, d'autres business toujours en ligne, mais j'ai quand même vu la différence. Et si on me demande aujourd'hui, personnellement, je donne mon cas personnel, si on me demande aujourd'hui de choisir entre un business physique et un business en ligne, les amis, les yeux fermés, moi, je vais prendre, même si je ne vois pas là, on me met des papiers là, mon esprit va me guider, je vais prendre le business en ligne. C'est comme ça, parce qu'aujourd'hui, le monde est tellement retrait ici, comme on le dit, le monde est devenu un village planétaire où on n'a plus besoin de se tracasser comme on le faisait auparavant. Vous voyez, aujourd'hui, maintenant, un enfant, un petit, bon, vous allez voir, peut-être que vous le connaissez, Junior Natabou, le jeune Béninois de 17 ans. Il est à la maison, chez lui, tout pépère. Vous voyez, mais il ramasse des millions en ligne. Il fait des commandes pas possibles en Chine ou en Afrique et il vend ses produits sans que les gens ne voient sa tête. Vous voyez, tout ça, c'est grâce à l'Internet. Si nous laissons de côté juste la crypto-monnaie, tout ça, c'est grâce à l'Internet. C'est ce que l'Internet nous a apporté comme révolution, comme solution. Vous voyez, ça nous permet, tu es à la maison, tu es chez toi. Bon, là où moi, je suis maintenant, vous ne savez pas. Vous ne savez pas si je suis à la maison, si je suis quelque part, si je suis à l'hôtel, vous ne savez pas. Mais quand même, ce que je suis en train de faire, j'ai au moins mon téléphone portable ici, puisque je suis connecté depuis le téléphone portable, et je suis en train de parler et vous êtes en train d'écouter. Vous voyez ? Et c'est ça qui est intéressant. Mais quand c'est le business physique, tu dois te déplacer. Moi, j'ai vu mes parents le faire. le monsieur, il se déplace, il doit aller voir les fournisseurs, il va aller voir, ils vont discuter, discuter, peut-être il ne va pas s'entendre, il va quitter là avec crise de nez, d'énervement, et c'est arrivé à la maison, il va tout mettre sur toi parce que lui, il est déjà énervé là-bas. Vous voyez tout ça là ? Et il n'a pas de temps pour lui-même. Si vous le voyez le soir, c'est juste tellement fatigué, tellement fatigué, assis dans le fauteuil, il ne commence déjà pas à dormir, même pas, il ne demande même plus qu'est-ce qui s'est passé dans la journée, qu'est-ce que vous avez eu à faire dans la journée, non, parce qu'il a déjà eu trop à faire de tracasserie. Or, avec le business en ligne, parce que tu fais ta chose, tu es chez toi à la maison, tu es en train de siroter un petit champagne à côté avec ta famille, ta femme, et vous êtes là, tu es en ligne, tu travailles dans un bureau bien climatisé, soit c'est dans ta chambre, tu fais bien climatisé, tu travailles, tu es en train de travailler, et les choses vont comme ça, tu prends des appels, s'il y a des situations, tu règles les situations, tout en est, vous voyez, donc aujourd'hui, l'intérêt nous a vraiment, vraiment facilité la tâche, et moi je dis merci à Dieu pour tout cela, et il nous a permis, à nous, qui sommes connectés actuellement, de pouvoir vivre cette opportunité, vous voyez, donc moi je dis encore et encore, c'est une question de personnalité, et moi je priorise plutôt sur le business en ligne, mais je connais des gens qui sont dans le business physique, et qui se font assez, 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 assez d'argent dans le business physique, il y a un monsieur au Ghana ici, il a investi dans le cacao, vous voyez, pas le cacao, comment on appelle ça, l'acadjou, voilà, l'acadjou plus précisément, il a investi, un million de dollars, et en six mois de travail, parce que, et l'acadjou c'est un business de façon saisonnière, il a investi les un millions en six mois de travail, à la fin, ils ont eu un bénéfice net, de 40%, vous voyez, de 40% sur leur investissement, soit 400 000 dollars, sur l'investissement initial, donc, c'est quelqu'un, qui sait comment gérer, quand même, un business, en physique, donc, il a les aptitudes nécessaires, pour pouvoir gérer comme ça, de la même manière, quelqu'un va prendre un million de dollars, va mettre ça dans un business en ligne, notamment par exemple, les crypto-monnaies, et ne va pas pouvoir gagner autant, comme celui-là, en si peu de temps, donc, c'est une question de personnalité, de savoir-faire, et de stratégie, et c'est pourquoi, là, il faut que, il faut que la personne puisse se former, c'est pourquoi, là, maintenant, revient encore, la question de la formation, toujours, 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 encore, encore, vous voyez, donc, il faut connaître les bases nécessaires, dans le domaine, dans lequel vous voulez vous mettre, et maintenant, vous allez utiliser la stratégie, pour pouvoir faire de l'argent, et c'est comme ça, beaucoup de personnes, plein d'autres, se font de l'argent, dans les business physiques, de la même manière, beaucoup se font également, beaucoup de l'argent, dans les business en ligne, maintenant, l'autre côté aussi, que je pourrais aborder, c'est que, dans les business en ligne, c'est que, je prends le cas, toujours, des crypto-monnaies, vous pouvez commencer, banalement, avec un petit capital, et vous retrouver, en si peu de temps, lorsque vous avez investi, sur un bon projet, en si peu de temps, avec des centaines, de milliers de dollars, comparé, à quelqu'un, qui a pris, 30 000 dollars, 50 000 dollars, et celui-là, n'a pas pu, obtenir les objectifs, que vous avez pu, atteindre, en si peu de temps, vous voyez, donc c'est, c'est vice-versa, et c'est relatif, à chaque, personne, et à chaque stratégie, que vous utilisez, dans le domaine, dans lequel vous êtes, peu importe le domaine, que ce soit, en ligne, comme en physique, c'est en fonction, de votre stratégie, et de votre personnalité, donc je vais m'en arrêter là, pour le moment, et je vais vous donner la parole, et vous allez pouvoir, vous prononcer là-dessus, ceux qui ont, des questions, oui, des questions, ou des apports, peuvent apporter, leurs solutions, sur la question, donc je vois, ici, certaines personnes, je vois, K2F, est-ce qu'il est à l'écoute, s'il est à l'écoute, il peut prendre la parole, et se présenter, après avoir fait sa présentation, il va pouvoir, donner son point de vue, alors s'il n'est pas à l'écoute, nous allons passer, à quelqu'un d'autre, est-ce que K2F, est à l'écoute, s'il vous plaît, ok, K2F n'est pas à l'écoute, alors ceux qui veulent parler, peuvent lever la main, je vais les voir directement, et les prendre un à un, oui, je sers l'écoute, je sers l'écoute, ok, ok, salut, salut, leader, salut, ok, je m'appelle, K2F, je suis, agronome, agro-économiste, de formation, et je suis, un crypto lover, donc, j'ai fait, j'ai, presque deux ans, un domaine de crypto monnaie, je suis aussi trader, un peu, il fait un peu du tout, je vais m'excuser pour le moment, par rapport aux questions, parce que je viens de rentrer tardivement, donc je n'ai pas suivi, trop, la présentation, donc, peut-être par rapport aux questions des gens, ça peut m'aider aussi, à savoir de quoi, vous avez eu à parler, si possible, pour poser ma question, pour le moment, merci beaucoup, Ok, donc, je reprécise encore, le thème, pour les nouveaux, le thème, donc, nous débattons actuellement, c'est, faudrait-il investir, dans les crypto monnaies, ou business classique ? D'accord, 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 parfait, parfait, parfait. Ok, je peux me prononcer, pour me prononcer par rapport au thème, c'est que, moi, c'est que je peux dire, par exemple, je suis dans le monde physique, et dans le monde virtuel, je ne peux pas dire, il faut laisser, uniquement, ou chose, laisser catégoriquement, le monde physique, disons qu'il est classique, et investir tout, dans le domaine virtuel, non, mais il faut quand même, il ne faut pas aussi négliger, le côté virtuel, pour dire que, non, on n'est pas sur l'évolution, parce que, aujourd'hui, aujourd'hui, il y a plus vraiment à gagner, dans le domaine, en ligne, et plus précisément encore, dans le domaine des crypto monnaies, et le conseil que moi, j'ai souvent donné, à mes collègues, à mes camarades, à mes élèves, souvent, exemple, exemple, disons que tu as, un capital de 100%, à pouvoir, investir, dans quelque chose, tu peux dire, ok, je prends 50%, j'ai investi, dans les choses physiques, là, on sait que, le risque n'est pas trop relevé, et les gains aussi, qu'on attend aussi, n'est pas aussi trop relevé, ok, les 50% restants, je prends ça pour miser, dans les choses en ligne, comme les crypto monnaies, parce que là-bas, souvent, l'erreur que plusieurs font, ils sont trop court terme, parce qu'ils ont été, ils ont suivi beaucoup de choses en ligne, les gens qui ont vendu des rêves, par rapport aux doubleurs, par rapport aux sites de doublage, par rapport aux investissements, vous prometz des choses exorbitantes, certains ont gagné, d'autres n'ont pas pu gagner, donc, du coup, quand plusieurs ont été vus, ont fait déjà ces choses, dès le temps, quand ils rentrent dans les crypto monnaies, ils sont trop court terme, ils veulent gagner, dans les jours à venir, dans les mois, même si ils m'ont suivi, alors que le conseil que moi, ils donnent, la crypto monnaie, c'est comme ça, c'est épargne long terme, on doit savoir que la crypto monnaie, c'est l'épargne long terme, il faut être prêt à laisser ça, pour que ça soit matché, au moment où cela, pour le temps que cela peut faire, parce qu'il y a cette crypto, qui peut faire au moins, deux ans, trois ans, quatre ans, avant de gagner en conséquence, mais ça dépend aussi, de combien tu as misé, quelqu'un qui a misé, 1000 dollars, 10 000 dollars, avec 100%, 200%, lui, il peut dire, au moins ça, mais quelqu'un qui a mis, exemple, 10 dollars, lui, s'il veut vraiment, faire de la richesse, avec son investissement, il doit laisser ça, vraiment, sur des années, sauf qu'il y a certains cryptos, qui peuvent performer, à court terme, ou bien moyen terme, donc bref, on ne doit pas négliger, l'aspect, d'investissement, dans la crypto-monnaie, c'est, aujourd'hui, je ne peux pas dire, c'est capital, aujourd'hui, c'est capital, aujourd'hui, si vraiment, attaque un jeune, si vraiment, on veut que d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, on puisse aussi être des millionnaires, on puisse aussi être vraiment des richards, ou on puisse compter aussi, vraiment des millions en dollars, la crypto-monnaie, est la voie idéale, merci beaucoup. Ok, merci, merci à vous aussi, merci pour votre performance, vos apports, c'est bien. Alors, nous allons passer, à quelqu'un d'autre, alors, qui souhaite prendre la parole, j'avais vu Madame Abibou, prendre, lever la main, alors, Madame Abibou, vous voulez placer un mot, non, 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 je ne vais pas te dire. Ok, ok, donc, je donne la parole, à monsieur, à monsieur Joël, est-ce qu'il le connaît, oui, il est là, monsieur Joël, vous avez la parole. Merci, 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 vous m'entendez, oui, mais il y a un peu du bruit, ça crache, c'est bon maintenant, oui, c'est bon, d'accord, on dirait que vous avez mis l'écouteur, donc ça crache un peu là, non, je n'ai pas mis l'écouteur, c'est bon, ok, c'est bon, ok, c'est un sujet très important, et je suis d'accord avec, ce que vient de dire, oui, un instant, un instant, s'il vous plaît, monsieur, et cas de heureux, bien vouloir couper votre micro, d'accord, 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 ok, un instant, ok, c'est bon, oui, c'est bon, ok, je disais comme ça que c'est un sujet très important, et je suis d'accord avec ce que, ce qu'a dit le coach Ricardo, avec l'autre leader K2F, effectivement, c'est un apport vraiment très enrichissant, donc je voudrais dire que ce soit que, chaque siècle a ses réalités, les autres siècles passés avaient leurs réalités, et le 21e siècle a ses réalités, le problème c'est que nous les Africains, nous sommes là à comprendre, c'est ça le problème, alors, est-ce que nous devons investir dans les crypto-monnaies, et abandonner complètement le domaine classique, non, mais il y a une priorité ici, la priorité c'est quoi, c'est que nous devons suivre les traces de l'argent, où l'argent va, aujourd'hui où nous sommes, l'argent se déplace vers quel côté, nous constatons que l'agence quitte le domaine classique, pour venir dans le domaine digital, dans l'écosystème de la blockchain, les crypto-monnaies, les metaverses, etc., alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons, aujourd'hui, il y a des inventions, surtout en Europe ici, où ils ont licencié, et ça continue à licencier des employés, pourquoi ? Parce qu'il y a des robots qui sont arrivés aujourd'hui, et aujourd'hui, en Europe ici, le propriétaire d'une entreprise peut acheter un seul robot, qui peut faire le travail de 10 personnes, donc ça fait 10 personnes déjà au chômage, aujourd'hui, ça a déjà commencé à être exécuté en Chine, il y a des taxis, sans chauffeur, et ces voitures sont dans les embouteillages, avec les autres voitures, où il y a un homme qui est chauffeur, et ces voitures respectent les feux, et ça commence à fonctionner, ils ont rencontré Macron récemment, Macron a adopté ce projet, donc bientôt cela va prendre de l'ampleur, donc au niveau des taximètres, il y aura encore du chômage là-bas, ils ont inventé des machines, qui fabriquent des briques, au niveau des maçons, donc là-bas encore, il y aura encore du chômage, donc les traces de l'argent, nous devons suivre les traces de l'argent, pour pouvoir s'en sortir, dans ce 21ème siècle, aujourd'hui, nous qui sommes déjà, dans le domaine des crypto-monnaies, quand je vois des gens, qui s'amusent avec la formation, ils me font pitié, est-ce que vous savez, combien de personnes, que ce soit aux Etats-Unis, en Europe, en Afrique, en Asie, qui ne savent même pas, ce qui c'est qu'une crypto-monnaie, j'ai demandé à des Italiens, en Italie ici, c'est quoi le bitcoin, et je leur ai parlé d'abord du bitcoin, des crypto-monnaies, en Italien si on appelle ça, crypto-valu, ils disent que c'est quoi ça, des Italiens qui sont en Italie, c'est en Europe ici, donc, tous ceux qui sont sur cette plateforme, qui s'amusent avec la formation, vont regretter amèrement. Investir aujourd'hui dans les crypto-monnaies, non seulement c'est garanti toi-même ton avenir, l'avenir de tes enfants, parce que regarde, tu peux investir sur une crypto-monnaie, holdé, ou un à deux ans, ton enfant aussi, ou bien ton enfant aussi, ou bien ton enfant aussi M2, tu ne touches pas cette crypto-monnaie, tu dis ça c'est pour mon enfant. Quand ton enfant va avoir les 18 ans, les 20 ans, tu vas aller voir la valeur de cette crypto-monnaie, et ton enfant, va utiliser cet argent, pour aller dans des grandes écoles, des vraies universités, grâce aux crypto-monnaies. Aujourd'hui, comme je viens de le dire, bientôt, dans le domaine classique, il y aura beaucoup de pauvres, il y aura beaucoup de personnes qui vont se suicider, parce que c'est la pauvreté qui va les tuer. Aujourd'hui, les gens s'entêtent, ils ne veulent pas écouter. Les Africains refusent les séminaires, les Africains refusent l'information, les Africains refusent l'information, alors que le 21e siècle, c'est l'information. Une fois que tu as une bonne information, tu es sauvé. Mais les Africains refusent cela. Mais ils me font pitié, ceux qui jouent avec cela. Donc aujourd'hui, investir dans les crypto-monnaies, c'est le meilleur investissement qu'un homme peut faire en ce 21e siècle. Et pour pouvoir faire ce meilleur investissement, tu dois te faire former. Je ne vais jamais enlever cela dans ma phrase, dans mon discours et dans une intervention, je ne vais jamais enlever cela. Parce que quand j'entends des gens qui disent les crypto-monnaies, c'est de la nacre, c'est que ces personnes n'ont rien compris. Donc, j'insiste toujours, pour pouvoir comprendre le domaine de l'écosystème de la blockchain, il faut se faire former d'abord. Il faut avoir un coach personnalisé pour pouvoir comprendre et mieux expliquer à tes parents, à tes amis, à tes proches. En ce 21e siècle, bientôt, il y aura plus de divorces. Bientôt, les jeunes vont voir leurs copines les abandonner et les tromper de façon physique. Elles ne vont même pas se cacher. À cause de la pauvreté qui va les détruire. À cause de la pauvreté qui va les visiter de façon cruelle. Parce qu'ils ont refusé de s'adapter au 21e siècle. Au 21e siècle, les jeunes, la jeunesse, doit se former. Et si la jeunesse accepte de se former, elle sera transformée. Et si la jeunesse est transformée, elle va s'adapter. Et si tu t'adaptes au système, tu as tout gagné, tu auras un avenir meilleur, un avenir où tu n'auras pas de problème financier. Donc, les crypto-monnaies sont les bienvenus. Et je termine comme ça que nous avons un meilleur coach qui est Ricardo que tous ceux qui se trouvent sur cette plateforme doivent prendre ses formations. J'ai connu plusieurs formations. Donc, si aujourd'hui, je suis ici pour faire la publicité du coach Ricardo, ce n'est pas pour rien. Parce que moi, je ne joue pas avec l'argent. Je ne plaisante pas avec l'argent. Donc, je conseille tous ceux qui sont sur cette plateforme de prendre la formation du coach Ricardo pour comprendre effectivement dans quoi ils sont. Et au niveau du domaine classique, je ne veux pas dire qu'on doit mettre une croix complètement sur cela, mais là-bas, les gens, dans le domaine classique, les gens doivent être éveillés. Les gens doivent être éveillés. parce que lorsque ça va commencer à prendre de l'ampleur ou les taxis, les taxis sans chauffeur vont commencer à arriver en Afrique, il y a beaucoup de foyers qui seront détruits parce que ces foyers-là, le mari, le chef de famille qui est là-bas nourrit la famille à cause, grâce à son taxi. mais aujourd'hui, on va constater que la population adore les taxis parce que l'homme aime ce qui est nouveau. Les gens vont commencer à aimer utiliser, emprunter les taxis sans chauffeur. Eux-mêmes, ceux qui sont assis dedans, les gens vont commencer à aimer ça et tu vas voir que les foyers qui sont nourris grâce aux taxis vont commencer à mourir de faim parce que la population préfère les taxis sans chauffeur. et les foyers qui sont nourris grâce aux maçons, c'est-à-dire le père de famille est un maçon, sera au chômage parce que les machines qui fabriquent, les briques sont arrivées en Afrique et ça commence à prendre de l'ampleur. Quand tu brinches ces machines-là, en une heure, ça a déjà fait des centaines de milliers de briques. Donc, ces maçons-là seront au chômage et vous allez voir que la pauvreté va commencer à détruire ces foyers. Donc, il y a plusieurs exemples. Je vais m'arrêter là comme nous sommes beaucoup. Donc, c'est très important de mettre en priorité dans sa vie aujourd'hui dans ce 21e siècle en investissant dans les crypto-monnaies. Ok, ok. Vraiment, merci, merci, merci beaucoup pour votre intervention. Et ce qui m'a encore attiré par rapport à votre exemple concernant les taxis, c'est que déjà nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade en Afrique, mais déjà il y a un phénomène que j'ai constaté au Bénin, même en Côte d'Ivoire aussi c'est pareil, c'est que vous allez voir qu'avant, il existait les taxis simplement simple. Mais aujourd'hui, vous allez voir qu'aujourd'hui, on a maintenant tendance à voir les taxis humains. Au Bénin, il y a le gouvernement qui a fait sortir comment on appelle ça déjà, Bénin-Taxi, voilà, Bénin-Taxi, mais déjà, avec ça déjà, il y a déjà de, tu sais quoi, je ne sais pas, de l'engouement sur cette taxis, il y a eu beaucoup de personnes, en tout cas, ceux que moi, je connaisse aujourd'hui, beaucoup aiment prendre quand même les taxis et Bénin-Taxi, vous voyez, au détriment des taxis, des anciens taxis humains. Mais là, déjà, c'est un manquant de gagner pour ces anciens taxis humains-là. Et quand c'est comme ça, vous allez voir, s'il gagnait par exemple, le mois, 100 000 francs, ça veut dire que ça va réduire parce qu'il y a une partie de la population, une partie de sa clientèle qui s'est tournée vers Bénin-Taxi, donc je prends le cas du Bénin, il y a d'autres, dans d'autres pays qui ont d'autres appellations. Donc, il y a une partie qui s'est tournée vers Bénin-Taxi, donc vers ce côté-là. Donc, chaque fois-ci, c'est 100 000 qui gagnent par mois, ces 100 000 vont commencer par diminuer progressivement. De 100 000, à 80 000, de 80 000 à 70 000, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à leur disparition totale. Ça, je suis d'accord avec. Alors, nous allons passer à quelqu'un d'autre. Je vois ici Richman, je vois MLG. Alors, nous allons donner la parole à, je vois, M. Johannes Pattenant, il était là depuis. M. Johannes Pattenant, nous vous donnons la parole. Oui, allô, bonsoir, monsieur. Bonsoir, le forum. Bonsoir. merci pour l'opportunité que vous nous avez donnée ce soir de pouvoir nous exprimer par rapport au thème de savoir s'il faut se tourner complètement vers la crypto ou bien de faire le business physique. pour moi, personnellement, je suis ingénieur ingénie civil et comme l'a souligné mon petit sceur, il y a les Chinois qui ont déjà envoyé des machines qui remplacent déjà la main d'oeuvre au niveau de la maçonnerie. D'ici là, ils vont progressivement évoluer et ce secteur, ce domaine d'activité va prendre un coup et il y aura beaucoup de chômeurs. Donc, je soutiens l'avis de se tourner vers la crypto sans oublier, sans laisser complètement également le domaine physique et les activités physiques ou bien le business physique qui peuvent toutefois aussi nous aider parce que quoi? La crypto-monnaie comme l'a dit K2F, c'est un investissement à long terme. Si quelqu'un ou bien des individus comme moi qui n'avons pas assez de revenus pour investir gros, nous devons investir moyennement et à long terme afin de pouvoir bénéficier de cela. Donc, si on doit laisser le physique qui doit nous rapporter quelques revenus qu'on peut essayer d'utiliser pour suivre nos petits besoins, si on le laisse de côté, ce serait difficile de pouvoir s'en sortir. Donc, moi, je souhaite, bon, je propose toujours qu'on avance avec les deux, mais de prioriser un temps soit peu la crypto-monnaie ou bien les investissements en ligne. C'est tout ce que moi j'ai à ajouter. OK. OK. Merci, merci beaucoup pour votre intervention. Mais déjà, sachez quand même, il ne faut pas dire que vous avez peu. Il faut savoir déjà que si vous avez l'opportunité de faire partie de la team et de participer à cette conférence, considérez-vous comme quelqu'un ayant déjà respect. OK, d'accord. Merci beaucoup. OK. Welcome. Donc, voilà, nous allons passer à quelqu'un d'autre. Je vois ici Mme Moussa. Je vais donner la parole à Mme Moussa qui va prendre la parole. Alors, Mme Moussa, vous avez la parole. Vous pouvez ouvrir votre micro. après Mme Moussa, nous allons passer à M. M. AGM, Moussa. Allô, allô, bonsoir. Bonsoir, cher leader. Mme Moussa. Bonsoir. C'est Moussa, c'est ça de Moussa. Je ne sais pas si Moussa ou bien sûr vous adressez à moi. Ah non, je dis, c'est ça, je dis, moi je lis ça comme Moussa. C'est Z, c'est Moussa. OK, excusez-moi, Moussa. bonsoir, chers leaders. Bonsoir. Je vous salue depuis Niamé, Niger. Ah oh, bonjour, bonsoir. Donc, je dis, pour la crypto monnaie, on est obligé de s'aligner. On est obligé. On va arriver à un moment où si tu n'as pas de crypto, tu ne peux rien faire. Ça, c'est clair. On est obligé de s'aligner, vraiment. Il n'y a même pas de médecine. Parce que, d'ici peu, quand les cryptos vont monter, les détenteurs vont être beaucoup. Donc, même le niveau de vie dans ton pays, ça va augmenter. Si tu n'es pas en ligne avec les cryptos ou bien vraiment avec les digitales, surtout les cryptos, la vie même, le niveau de vie va tellement augmenter que le poulet que tu achètes à 3 000, 4 000, peut-être ce sera à 10 000. Soit tu es où. Moi, c'est ce que je vois. C'est ce que je vois. Je vois avec la crypto-monnaie, ça va donner vraiment, c'est l'explosion totale. Donc, plus le niveau de vie augmente, plus les choses vont être vraiment très chères. Et nous, ici, vraiment, on banalise tout. Vraiment, il faut qu'on s'aligne. C'est tout ce que j'ai à dire. Ok, je vous en prie, merci pour votre intervention. Et, monsieur AGM, vous avez la parole. J'espère que c'est AGM Moses, vous pouvez bien préciser de notre côté. Affirmative, fort et clair, c'est ça. Ok, très bien. Ok, bonsoir. Et puis, j'ai dit merci aussi pour ma précieuseuse. En fait, moi, à propos de ce thème de ce soir, moi, je pense bien qu'on est dans la vie active. C'est vrai. Mais en même temps, aujourd'hui, il y a la révolution du domaine informatique, la révolution du NTIC. Aujourd'hui, on parle de la crypto-monnaie. C'est carrément dans le numérique. Donc, à chaque époque, à chaque adaptation. Pendant que nous nous connaissons, aujourd'hui, nous tous qui sommes là, c'est vrai, peut-être encore d'autres encore se retiennent, il y a un peu de rétissement, il y a un peu de doutes, mais il y a des doutes carrément. À quoi est-ce qu'on veut se mettre, tout ça là? C'est bien vrai. C'est bien vrai. Mais en même temps, sachez aussi que... Monsieur Richman, s'il vous plaît, votre micro. OK, merci. OK. Aujourd'hui, nous tous qui sommes, qui ont déjà la connaissance de la crypto-monnaie, c'est déjà une avance pour tous ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont même pas encore, qui ne connaissent même pas l'existence de la crypto-monnaie. Voilà. C'est vrai que, aujourd'hui, c'est le temps d'adaptation qui est là. On essaie de s'adapter. C'est comme avant, on n'avait pas les téléphones, les téléphones sont venus, après, on est passé aux téléphones cellulaires, après les cellulaires, il y a, voilà, il y a des smartphones qui sont venus, ça a commencé à révolutionner, avec l'arrivée aussi de l'ethnic, vous voyez, donc, bien vrai qu'on est investi dans la vie active, mais en même temps, aussi, la venue de la crypto-monnaie nous est favorable pour pouvoir s'investir. Puisque ça a commencé aussi à faire, à prendre de l'ampleur, il y a lieu de pouvoir aussi s'investir. Bien vrai qu'on a, on ne maîtrise pas tout à l'heure le conférencier l'a dit, il faut vraiment se former. C'est la formation qui va nous donner toutes les facultés dans le domaine des crypto-monnaies. Donc, je ne devrais pas monopoliser la part. Voilà, c'est un peu ma contribution. Merci. Ok, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je pourrais même renchirer ce qui se passe actuellement. c'est que nous sommes à l'étape de l'adoption des crypto-monnaies, mais pas seulement à ça. Nous sommes en train de dépasser cela déjà aussi. Parce que vous voyez, Facebook, nous connaissons tous, a déjà changé son nom et est devenu quoi? Meta. Est-ce que vous savez que Facebook, ou bien pouvez-vous imaginer que Facebook peut échanger son nom du jour au lendemain comme ça? Non, parce que ce nom lui est cher. Mais si, il a pu changer ce nom et adopter Meta, posez-vous des questions, point d'interrogation. Et nous rentrons dans une... Je vous assure tout, si beaucoup de personnes ne se rallient pas tout de suite, c'est que ils vont se demander si, après, lorsqu'ils vont s'en rentrer, ils vont se demander s'ils existaient réellement. Parce qu'on dit, nous allons rentrer dans la Web 3. et la Web 3, ce sont les métavères, tout ce qui va avec. La troisième dimension. Mais lorsqu'on parle de ça, c'est que tu es ici, voilà, nous sommes en train de faire une conférence, voilà la belle pauvre, nous sommes en train de faire une conférence en live comme ça, mais ce ne sera plus le cas. Mais qu'est-ce que ça va se passer? La conférence sera en live, mais on va se retrouver tous ensemble comme ça, avec nos avatars. Et on pourra même se développer, se lever dedans, faire ce qu'on veut dedans, manger même. Vous voyez tout ça là, c'est que lorsque moi je vois ça, je dis ça, c'est la sorcellerie africaine que les Blancs sont venus, sont allés développer et nous les Africains, on ne veut même pas encore profiter de ça. Sincèrement. Sincèrement. Et il est temps, on doit tout faire pour pouvoir en profiter. en tout cas, moi je suis très content, je le dirai, je ne s'assure jamais de le dire, d'avoir connu cette opportunité et je remercie Dieu de m'avoir fait naître en cette vraiment et il m'a guidé à aller jusqu'à ce point-là d'aller découvrir ce monde comparé à d'autres. Vous voyez, parce qu'il y a encore des gens, il y a quelqu'un qui m'a donné son témoignage tout à l'heure dans la journée, il a des gens, il a dit la personne le monsieur, il a 56 ans. Tout est bien, il a 56 ans et celui-là, il fait quoi ? Il est en train de chercher encore un boulot pour 10 ans. Lorsqu'il m'a dit ça, ça m'a quand même étonné, je lui ai dit, toi tu as 56 ans, tu cherches du boulot pour 10 ans encore, pour 10 ans, ça te fait 66 ans. Donc toi, tu n'as même pas pensé à ta retraite, tu ne sais pas de quoi sera fait demain, rien de tout ça, mais toi, tu cherches un boulot pour 10 ans, un contrat ? Oh non, non, c'est que, ces gens-là sont encore, c'est qu'ils ne sont pas prêts à recevoir ce qu'on leur dit, ils ne veulent pas voir la réalité en face et c'est toujours eux lorsque vous les présentez. Les opportunités qui se présentent à nous, les actualités, c'est encore eux qui trouvent des arguments, excusez-moi du mot bidon. Vous voyez ? Donc moi, je pense que personnellement, ces gens-là, lorsqu'on est en phase de ces gens-là, il faut d'abord, il ne faut d'abord même pas leur parler de ce qu'il y a actuellement. Il faut leur parler du développement personnel. C'est-à-dire, il faut les coacher de telle sorte que ils vont se connaître et ils vont voir, ils vont ouvrir les yeux aux fêtes, quoi. Parce que ce sont des gens qui sont des contrecarrés, ils sont dans un monde vraiment fermé et n'ont pas l'ouverture d'esprit. Parce qu'il faut avoir l'ouverture d'esprit pour tomber sur de très bonnes choses. Mais ces gens-là n'ont pas l'ouverture d'esprit, ils sont toujours sur les choses qu'ils avaient connues de par le passé, comme si c'est comme ça que ça sera toujours ainsi de suite. Vous voyez un peu ? Donc je pense quand même que nous qui sommes ici, nous avons un devoir, un devoir. Franchement, nous avons un devoir, sincèrement, tout ce temps que nous sommes, nous avons un devoir. Nous devons inviter nos frères et sœurs, même nos pires ennemis, si nous en avons, à rejoindre ce qui se passe ici. La technologie Blanchine est venue nous aider à nous, à nous, c'est que, à nous révéler à nous-mêmes, voire nous surpasser. Et nous devons l'utiliser à bon escient. Comparé au business physique, j'ai donné mon cas, je préfère toujours le business en ligne. Je préfère ça. Franchement, j'ai donné les arguments à l'entame. Lorsque j'avais pris la parole, j'ai donné mes points de vue par rapport au business physique, ce que ça peut faire, comment, ce que ça peut rapporter à quelqu'un, comme ce que ça peut également contribuer à l'évolution de quelqu'un. même personnellement, je choisis les business physiques, notamment les crypto-monnaies. Vous voyez, donc, chacun avec sa personnalité, sa façon de voir les choses. Voilà. Donc, je vais maintenant voir qui donner la parole. Je vois M.L. M.L.G. C'est ça, M.L.G. M.L.G. et vous avez la parole, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, c'est Chad. Je vous appelle depuis je suis prêt. Je ne sais pas si vous connaissez la Chine. Bien sûr. OK. Bon, en fait, moi, je vous ai vraiment entendu. Bon, normalement, en fait, moi, c'est le groupe que j'ai intégré, je me disais que c'était juste pour le pub concernant le crypto. Mais du coup, le C.L.G. m'a vraiment intéressé et je me suis dit mais pourquoi pas créer les temps pour écouter comment vous développez le C.L.G. Enfin, moi, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié tout ce que les administrateurs ont fait là parler sur les marchés de crypto. Et ici, même où je vis, maintenant là, beaucoup de choses, en fait, les gens commencent à acheter qui est en crypto, que ce soit des voitures, que ce soit des habits, que ce soit des bijoux, donc beaucoup de choses. Et le truc, c'est que aussi, j'ai l'impression que le fait qu'on est naïf et qu'on ne connaît pas, en fait, comment ça marche, et du coup, beaucoup tombent aussi sur les scams. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui tombent sur des mauvaises personnes, et puis quand il essaie d'essayer de se faire de l'argent avec ça ou à grandir en fait son portefeuille, tu vas voir la personne des victimes et tout. Tout comme moi aussi, les débits, bon, j'étais victime d'un groupe où on m'avait ajouté et tout s'est passé bien, mais après, vu que j'ai manqué en fait des formations et ça ne m'a pas permis en fait de bien vraiment comprendre l'air graphique, et de voir si c'était vraiment réel et tout. Enfin, moi, je pense que les cryptos, c'est vraiment la meilleure des choses dans notre génération ici, pour nous rendre riches, bien sûr, mais il nous faut, enfin, pas il nous faut, mais aussi c'est question de cette chance, il faut tomber sur des bonnes personnes qui vont t'indiquer et te montrer comment ça fonctionne. parce que beaucoup ont vraiment cette envie-là d'y entrer et puis de se lancer, mais le mal, c'est que souvent, sur 100%, 60% tombent sur des scams et tout. Et bon, je ne sais pas, comme j'ai entendu, il y a un frère qui a dit au début qu'il n'y a jamais eu de scams dans les cryptos, non, bien sûr, ça existe, il y a beaucoup, il y a trop de catfish, il y a des gens qui se font passer pour directeurs d'entreprises de telles sociétés et puis ça excite les gens à investir et tout ça. C'est vraiment bien, c'est fiable, mais on a besoin de formation et puis on a besoin aussi de tomber sur des bonnes personnes qui vont nous indiquer et puis nous montrer comment miser et puis comment, à quel moment il faut investir et ainsi de suite. C'est un peu ça. On part. Ok, ok. Merci, merci beaucoup. Oui, c'est vrai ce que vous avez dit par rapport au scam. Il y en a et vous savez, il y en aura toujours. Là où il y a le bon, il y a aussi le mauvais. c'est pourquoi la formation est vraiment capitale pour toute personne qui veut se lancer dans ce domaine-là. Moi, je le dis chaque fois en termes de mes vidéos, vous allez voir, je le dis, formez-vous, formez-vous, formez-vous parce que je sais ce que ça veut dire perdre son argent. Peut-être ceux-là qui ne se forment pas et qui s'improvisent, ils n'ont jamais encore perdu de l'argent. Beaucoup d'argent, ce n'est pas à peine les 10 dollars, 50 dollars, non. Mais ils n'ont pas encore perdu au moins au moins minimum 10 000 dollars dans leur vie. Pourquoi ils sont en train de se hasarder comme ça, se lancer dans le domaine ? Mais lorsqu'ils vont perdre maintenant, vous allez voir comment ils vont agir par la suite. Donc, il faut, pour éviter ce genre de choses, il faut vraiment, vraiment prendre par la base et par la base, c'est la formation. c'est ça. Et là, si tu as la formation, il faut aussi avoir un devant. Je vous assure, moi, si en 2019, même pas en 2019, en 2017, au moins, je connaissais les crypto-monnaies, ceux qui m'avaient parlé des crypto-monnaies, si c'était des gens, des savants qui se connaissaient, mais qui connaissaient vraiment dans le domaine, je vous assure que à l'étape où je suis dans le domaine actuellement, je ne suis même plus à cette étape-là parce que j'ai raté pas mal d'opportunités. Oui, voilà, c'est ça. Je vous assure tout. Vous voyez ? Donc, il y a l'opportunité qui est là, mais nous, on allait casser le mur ailleurs, soi-disant que c'est l'opportunité qui est là, alors que la chouette était à côté de nous et on était aveuglés. Vous voyez ? Donc, vraiment, 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 il faudrait que les gens puissent prendre à bras le corps ce qu'on appelle la formation et avoir un coach. Avoir un devant, c'est comme ou soit ton mentor. Celui-là qui va te guider pas à pas dans le domaine pour dire « Ah, mon frère, non, ma soeur, c'est comme ça que ça se passe. » Ok, moi, j'ai déjà eu à faire ces expériences. Ce que toi, tu es en train de dire, par exemple, non, il ne faut pas faire ça. Si tu fais ça, ça va donner telle chose. Si tu veux t'entêter, il faut t'entêter, mais ça te risque de pérer. Mais si tu m'écoutes et tu fais ce que je te dis, d'accord, c'est risqué, c'est risqué. Mais le risque est minime par rapport à ce que toi, tu le fais tout seul. Effectivement. Il y a plus de risques quand tu le fais seul parce que tu ne connais pas. Enfin, il y a plus de risques quand tu ne connais pas quelque chose que quand tu connais déjà. Enfin, il y a moins de risques quand tu connais la chose. Mais quand tu ne connais pas, il y a plus de risques, en fait. C'est ça. Voilà. Donc, nous devons amener nos frères et soeurs à prendre la chose au sérieux. Et beaucoup de personnes, je sais, qui sont déjà découragées, ne veulent plus entendre parler de ces choses-là. Oui, comme moi, j'ai vraiment beaucoup de... J'ai beaucoup des amis, ils ont été arnaqués, trop scams et tout, donc ils sont découragés. Donc, voilà quoi. Même moi, là, même quand je vous parle, c'est parce que je suis courageux et je me suis dit non, peu importe ce que j'ai subi, en fait, je finirai toujours par réussir dans les cryptos parce que vous voyez, ce n'est pas facile quand tu escroques l'argent et puis tu avais vraiment cette assurance et puis après, ça tourne mal, mais quand même, tu ne baisses pas les bras, tu vois, non ? C'est ça. Voilà. C'est ça. Non, c'est comme ça le game, c'est comme ça le game et ce sera toujours comme ça, ce sera toujours comme ça. Tant qu'il y a le bon, il y aura toujours le mauvais. Maintenant, ce que moi, je dis, à part la formation, il faut avoir le mentor, vous avez le mentor, il faut maintenant avoir de la patience parce que ça ne sert à rien de dire je vais avoir, je veux devenir millionnaire, multimillionnaire en un mois, en deux mois, non. C'est un processus. La richesse est un processus. Tout dans cette vie est un processus. il ne faut pas comment dire brûler les étapes. Il faut suivre les étapes. Je me rappelle l'un de mes professeurs qui nous disait en salle la vie est un escalier. il faut faire chaque pas pour pouvoir aller de l'avant. Mais si toi, tu penses que tu vas brûler les escaliers qui sont au milieu et te retrouver au sommet, il faut essayer de voir le résultat qui s'en va par la suite. Et effectivement, ce qu'il a dit, c'est vrai. C'est ça. Donc, nous devons prendre le temps de suivre le processus jusqu'à la fin de nos objectifs. Et nous devons prier parce qu'il faut aussi avoir la santé et la longévité. Donc, nous devons aussi prier pour que Dieu nous donne cela pour pouvoir véritablement profiter de ce que nous vivons, de ce que nous avions eu à investir, ainsi de suite. Vous voyez ? Donc, c'est ça. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup, coach. Je voulais aussi ajouter que c'est par rapport au projet Pi, Pi Network. Je suis en train de vous poser, je pense que je vous ai entendu, j'étais en train de dire que si vraiment tu étais vraiment conscient en fait des crypto-monnaies depuis 2010, donc tu allais déjà être loin sur la question que je vous pose, c'est par rapport en fait au Pi Network, au fait que les gens en parlent maintenant, que non, c'est un nouveau projet qui sera lancé, dissipé. Je voulais un peu savoir par rapport à votre expérience, est-ce que cela est vraiment fiable et vrai ou soit que c'est juste pour faire perdre les gens le temps ? Ok, ce que moi, je vous dis par rapport à ce genre de projet, je n'ai pas étudié le projet Pi Network, franchement, et je ne peux pas donner mon opinion de façon exacte sur ça, mais ce que moi, j'ai eu à vivre en tant qu'expérience dans ce domaine, bien, la société qui se présente comme des sociétés de crypto-monnaies, c'était une société où les fondateurs étaient à visage découvert. Ok. On les voyait, on les côtoyait. Vous voyez, j'ai jamais eu à faire des séances de pause avec eux et ils venaient se déplatir, ils ont fait le tour de l'Afrique. Oui, oui, oui. Et on avait une crypto-monnaie au sein de la société et cette crypto-monnaie, je vous assure, si effectivement le projet n'était pas tombé à l'eau, non, parce que c'était tellement bien pensé et il y avait déjà même des gens qui sont multimillionnaires déjà en cette crypto-monnaie, mais multimillionnaires en l'infitif. Donc, arrivé à un moment donné, ces gars, ils sont venus, ils ont ramassé notre argent, après, ils ont contraté maintenant de gros prêts avec les institutions financières de la place, avec les particuliers qui sont les gros bonnets qui veulent investir gros gros dans le projet, lorsqu'ils ont ramassé l'argent comme ça, je vous assure, ils ont disparu. Oh là là, c'est pas vrai. ils ont disparu. Je vais aujourd'hui sur le compte, le compte est là, je vais sur le compte, mais il n'y a aucun mouvement. Or, déjà, dans le temps, avec ce qu'ils ont mis en place, je vous assure, nous, on utilisait déjà leur application pour acheter des crypto-monnaies avec le franc CFA, on récupérait même aussi un franc CFA par Mobile Money, MTN Mobile Money, et c'était quelque chose d'extraordinaire. Wow. Mais le projet est coulé et voilà ce qu'il en est par rapport aux expériences et ce qui peut se passer dans des projets comme ça. Mais déjà, il faut savoir que moi, j'ai tiré des leçons de conclusion par rapport à leur vécu, à ce vécu-là, ce sont des gens qui, au prime abord, n'avaient pas les moyens. Oui. Non seulement, ils n'avaient pas les moyens, les moyens logistiques qu'il fallait, ils n'avaient pas ça aussi. Or, dans un projet, lorsque vous voulez lancer un projet, il faut être clair avec les investisseurs. Vous définissez les bases. C'est pourquoi lorsqu'on parle des ICO, vous allez voir dans le livre, ils donnent tout, ils donnent tous les détails. Notre objectif, nous voulons atteindre, par exemple, excusez-moi, nous voulons, par exemple, 10 millions de dollars pour lancer notre projet. OK. Nous allons faire la publicité, nous allons lancer la ICO et nous allons pouvoir récolter ces 10 millions de dollars et lancer véritablement notre projet sur le marché. Lorsque vous vous dites ça et que vous lancez le projet en toute transabilité et que tout le monde voit clair dans ce que vous faites, les gens ont confiance. Les gens disent, ah non, ce qu'ils sont en train de faire, c'est du sérieux. Et on voit, vous avez levé les 10 millions de dollars, c'est bon, vous avez atteint votre objectif. Maintenant, travaillez pour que nous puissions atteindre aussi nos objectifs qui est de pouvoir nous faire de l'argent lorsque le projet va véritablement prendre. Mais ne faites pas ce truc-là, ne récoltez pas les 10 millions de dollars et ne vous cassez pas avec la caisse. Si vous vous cassez avec la caisse, ça veut dire que vous êtes venu dans une mauvaise intention. Moi, je ne reçois pas, je ne reçois absolument rien. Ah vous, vous ne m'entendez pas ? Non, en tout cas, moi je t'entends très bien 10 sur 10. Et on vous écoute, je pense que c'est un problème de connaissance. Voilà, il doit avoir un problème de connaissance à son niveau, je pense. Ah, OK. Donc vous voyez, je vous dis, Serge, ces mêmes messieurs, c'est qu'il faut, c'est pourquoi il faut que l'Africain se réveille. Ces mêmes messieurs sont revenus avec un autre projet. Ils sont trois. Ils sont revenus avec un autre projet l'année 2000, l'année dernière. Ils sont revenus avec un autre projet à visage découvert encore. et les Africains sont encore allés mettre de l'argent dans leur projet, les amis. Les Africains sont encore allés mettre de l'argent dans leur projet et ils ont encore fait la même chose comme ils avaient fait avec nous en 2017. vous voyez donc, pour dire quoi, lorsque vous voulez investir dans les cryptos ou dans ce genre de business, vraiment, non seulement vous avez étudié les personnes, mais on peut dire aussi qu'il y a un coup de chance parce que l'être humain, on ne peut pas le connaître jusqu'au bout parce qu'il peut changer à tout moment et l'argent révèle les gens. Donc, eux, lorsqu'ils viennent, ils viennent dans l'intention de ramasser l'argent des gens. Lorsqu'ils ramassent, ils ne finissent pas partis et attendez, vous allez voir, ils vont revenir encore pour lancer encore un autre projet de cryptographie. Toujours, 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 toujours. Et, comme le dit les Blancs maintenant, bien vrai qu'ils sont en complicité avec certains Africains, ont vu maintenant une opportunité ou bien, oui, c'est une opportunité de pouvoir aussi arnaquer les Africains d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est quand même à nous de pouvoir faire très attention et comme je l'ai dit, de pouvoir avoir de coach. Lorsque vous avez un coach, un devancier, c'est que celui-là va vous dire, ok, moi, j'ai déjà vécu ça. L'autre aussi a déjà vécu ça et m'en a parlé. Ce qu'ils sont en train de faire, allons jusqu'au bout. Il ne faut pas mettre de l'argent dans leur projet. Et s'ils te disent ça, il ne faut pas mettre. Vous voyez, c'est pas le coach. Oui, vous pouvez finir par parler. Je m'excuse de couper la parole. Je peux finir par parler. Je vais finir. Oui, donc, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça. C'est comme ça. Il faut vraiment être sur le qui-vive, les étudier de fond en comble. Par exemple, celui-là dont je parle, moi, je ne savais, je n'avais aucune formation dans le temps en 2017, mais savez-vous que ce monsieur, lorsque je me suis réveillé, j'ai constaté, je suis allé faire des recherches sur le profit, mais laissez-moi vous dire que ce monsieur était recherché par l'Interpol et il a été interdit d'accès en France. Waouh ! Et il s'est réfugié au Brésil, ensuite au Portugal, après il est allé à Marse. Ce n'est pas possible. Vous voyez ? C'est comme ça. Ce n'est pas possible. C'est comme ça. C'est comme ça. Oui. Oui, coach, maintenant, moi, j'ai tellement beaucoup de questions parce que j'aime bien poser toujours des questions de savoir un peu. Je ne sais pas si ça dérange, mais permettez. Il faut y aller. Maintenant, je voulais aussi poser la question concernant, vous voyez, comme ici, en Europe et tout, je ne sais pas si certaines personnes pourront aussi les confirmer, c'est que nous avons maintenant tellement, il y a tellement beaucoup de groupes qui existent maintenant, tout comme j'étais en train de parler sur des sociétés qui recrutent des gens pour dire qu'il y a des bénéfices dans notre société, c'est que nous, on va, tu nous mets telle somme et puis tu attends après, je ne sais pas, trois jours, une semaine, tu auras autant d'argent. Est-ce que, croyez-vous à ce genre d'investissement, soit c'est de pire à Armac ? Ah frère, il y a beaucoup qui vont, si je demande à certaines personnes d'ouvrir le micro ici, maintenant, ils vont te raconter leur vécu dans ce domaine-là. Oui, les leaders, si vous me permettez, bon, en fait, MLG, en fait, c'est que vous devenez les deux. Chad, 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 Chad. D'accord, désolé. Shadow King, d'accord, Chad. Ok, tout à l'heure, c'est que les leaders étaient en train de développer tout à l'heure, c'est ça qu'ils parlaient, en fait. Il y a des plateformes, il y a des plateformes d'investissement de crypto-monnaie. Oui. Voilà, c'est ça qui est, c'est là qu'il y a les gros risques. Voilà. Parce que c'est des scams, la majorité, la plupart des temps, c'est des scams. Oui, Voilà. Maintenant, lorsque le leader demande de se former, c'est à propos des actifs qu'on doit acheter. Ce sont les actifs qu'il faut investir là-dedans et puis patienter pour un long temps ou bien soit pour un coup de thème et puis gagner. Je ne sais pas si tu me comprends. Effectivement, of course. Voilà. Bon, par exemple, ce matin comme ça, je prends un exemple peut-être comme ça. ce matin, j'ai vu un actif qui est monté à plus de 3 628 pour cent. 3 628 pour cent. Donc, imagine si cet actif-là, tu mettais 100 dollars là-dedans. Tes 100 dollars seront, je crois bien, multipliés par 3 628. 3 628. Tu comprends? C'est-à-dire que tu auras au moins le pourcentage 3 628 fois. C'est beaucoup. Voilà. C'est comme ça que c'est là où on parle du trading. C'est de ça que le leader essaie de te parler. Sinon, ce que tu viens d'aborder là, c'est des plus scams. Voilà. si le leader peut aussi donner plus de détails aussi. Allô? Allô, allô? Oui, oui. Allô, allô. Allô? 4DF. Allô? Oui? Il y avait quelqu'un qui voulait parler apparemment. Oui, j'ai vu 4DF. Il s'est déconnecté, on dirait. Ah. Oui, il s'est déconnecté. Ah. Oui. Au fait, c'est un peu ça. C'est un peu ça, effectivement. Donc, ces plateformes ne sont pas du tout recommandées. Et la dernière fois, je l'ai fait sur ma chaîne YouTube. Il y a quelqu'un qui s'est rapproché de moi. Je ne la connais pas. Elle m'a demandé d'un partenariat. Donc, on va faire un partenariat. Donc, je vais faire la promotion de sa plateforme sur ma chaîne YouTube. Et moi, j'ai besoin de l'argent. Oui, oui. Vous voyez? Effectivement. Et déjà, elle m'a dit, elle m'a parlé du partenariat. J'ai dit, c'est quoi? Elle m'a envoyé les choses. J'ai dit, ah, non, ce sont mes amis, là, ça. Donc, automatiquement, j'ai dit, OK, présente-moi le projet. Elle m'a présenté le projet. Et qu'est-ce qui s'est passé? On s'est entendu sur le prix. J'ai une petite vidéo de six minutes. Vous pouvez voir ça sur la chaîne. La vidéo concernant, comment ça s'appelle? Et ça, et 30 capital. Voilà. Oui, 30 capital, c'est ça. Ah, j'ai fait une petite vidéo sur ça. Et en même temps, j'ai en même temps fait une vidéo pour donner mon avis sur ça. Pour dire, n'investissez pas dans ce truc-là. Vous voyez? Donc, c'est comme ça. Et beaucoup de personnes tombent à leur début dans ce genre de piège. Dans ce genre de piège. Et moi, aujourd'hui, je ne recommande plus cette plateforme-là, les amis. Je ne recommande plus ça. On avait déjà fait ça et on a vu les résultats. Ça n'amène absolument nulle part. Si on veut vraiment réussir très vite dans le domaine de l'année, on doit mettre une croix sur ce genre de choses. Alors, lorsqu'on vous propose les 3%, les 4%, je ne sais quoi, les 300%, c'est quelque chose qui est bel et bien possible qu'on puisse le faire et qu'on doit le faire même. Mais ces entreprises qui sont derrière ne sont pas sérieuses. Ce sont des gens qui sont là pour bouffer votre argent. C'est ça. Si vous-même, vous avez une bonne formation de base, il y a AGM qui vient de donner l'exemple de MST qui a fait 3200%. Imaginez que vous avez misé les 100 000 dollars ou bien les 50, je vais prendre un petit exemple, les 10 000 dollars que vous voulez investir sur ces plateformes-là et attendre pendant un an pour avoir 300%. Vous avez misé ça sur le MST qui a fait 3200%. Imaginez combien vous allez avoir. C'est ça la magie des crypto-monnaies. C'est comme ça les crypto-monnaies nous rendent riches et pourra également continuer toujours à nous rendre riches. C'est comme ça. Et ça ne va pas changer. En tout cas... Donc, c'est comme ça. Si vous voulez vous lancer dans le domaine, faites vous former. Et il y a quelqu'un qui va vous montrer le chemin. Donc, un coach, un mentor, on le dit toujours, même vous allez voir. Robert Kiyosaki, il va vous dire d'avoir un mentor et son mentor à lui, c'est son père riche. Vous voyez ? Donc, nous devons toujours avoir un mentor dans nos différentes activités. Même dans la vraie vie, lorsqu'on a des situations, on se réfère à cette personne pour dire si c'est papa, on va chez papa, on dit papa, il y a des choses, il faut voir ça avec moi. Qu'est-ce que tu en penses ? Et pourquoi, si on le fait dans la vraie vie, pourquoi ne pas avoir quelqu'un dans le domaine des finances qui va nous guider également ? Vous voyez ? Donc, il faut le faire comme ça. Mais, s'il te plaît, ne dis pas que tu iras mettre ton argent dans cette plateforme-là, s'il te plaît, pardon. Il faut mettre définitivement une croix sur ça. En tout cas, je ne te conseille plus. Il faut même oublier ce truc-là. Ouais, ben, en tout cas, c'est que j'avais osé de le faire jusqu'à perdant. Il y a aussi des amis. Voilà, donc. Au fait, ils vont toujours te proposer des gains exorbitants, en fait. Bon, en fait, mais ce qui était vraiment compliqué pour moi pour vraiment les détecter, en fait, c'est que c'était vraiment des gens, tu vois, qui n'ont l'eux comment, c'est pas du scam. Tu vois, vous voyez, non ? Tu vois, comment personne est professionnel, c'est pas bien. Mais, en fait, c'est ça, le leader essaie de vous parler. En fait, c'est un gros système qu'ils mettent en marche. Ils mettent la publicité, ils mettent tout en marche pour que, en fait, tu sois vraiment ébloui et puis, bon, voilà, t'es captivé là-dessus et puis, bon, voilà, c'est ça. Allô ? C'est comme passé et tout. Il se parle comment il était aussi, elle était aussi victime de scam et donc, ça, ça te rassure, quoi, tu vois, sinon la personne ne veut pas te faire du mal. Bien sûr. Vous voyez, dès nos jours, le business, nous, tout se passe en ligne, donc, tu es aux États-Unis, moi, je suis ici, je ne sais pas moi, en Europe, tu es en Afrique, donc, tout se passe en ligne, donc, question qu'on se rencontre comme ça pour vraiment être sûr que la personne est fiable dans ces... Allô ? Allô ? Allô ? S'il vous plaît, je peux parler ? Ok, ok, un instant. Ok, vous voulez dire un mot ? Oui, 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 oui. Ok, c'est pas rapport à la question du vrai, je vois que c'est une question vraiment qui est intéressante beaucoup pour le nouveau et lui-même, il peut remarquer comment tous ceux qui ont réagi, qui sont des vétérans dans le domaine, leur réponse à cette catégorie c'est non et non. C'est-à-dire qu'on doit retenir quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a deux aspects dans le domaine de liberté financière. On peut être libre, indépendant, on peut être indépendamment, libre financièrement ou bien on peut être dépendant, disons dépendant financièrement ou indépendant financièrement, mais on doit chercher plus l'indépendance financière. Exemple, si tu dis, disons que tu as 100 dollars ou bien 1000 dollars, tu places ça dans ce site par expérience tous les lignes peuvent consommer. La probabilité de revenir avec les gains promis n'atteint même pas 1% de mon côté, la probabilité n'atteint pas 1%. Le risque est très énorme. Et souvent, ça va être débutant. C'est au début qu'on lance ce site. Ceux qui sont speed, ceux qui méritent comment ça fonctionne, au début, ils gagnent ou bien dans les parrainages. Sinon, la probabilité que ça marche est très, très terrible. Du coup, personne, souvent, quand il y a nouveau, même sur Telegram, on va s'intégrer dans des groupes tous les jours. Le conseil que moi, je peux donner à toi à nouveau. Quand on t'intégrer, dans un groupe sans ton accord, il faut supprimer, il faut signaler. Il faut signaler du sort. Voilà. C'est 1. Et 2, quand quelqu'un que tu ne connais pas t'écris un jour « Hello, comment ça va ? Est-ce que tu es en Afrique ? Tu es dans quel pays ? » C'est la même procédure. Ça ne change pas. C'est la même procédure. Ils vont changer des profils. C'est tout. Ça, exactement. Parce que souvent, c'est quand tu adhères un groupe nouvellement, on voit que tu es nouveau, on te bosse pour des choses comme ça. Donc, il ne faut même pas écouter l'erreur charabia qu'il vaut. Si tu es nouveau et tu aimes le gain facile, tu n'as pas d'expérience, il faut t'envoyer des liens, des captus, des crains, des prises, des paiements, un peu de tout. et tu seras tranquille. Donc, il y a combien, bon, combien de groupes je suis, il y a un groupe où je suis, il y a plein de l'argent. Le conseil que nous, nous vous donnons, le conseil qu'on peut se donner ici, formons-nous. C'est l'idéal. Formons-nous et maîtrisons dans quoi nous mettons notre argent et soyons notre propre chef. Merci beaucoup. C'est ça. Merci. Oui, allô? Allô? Ok, je peux placer un mot? Ok, ok, il n'y a pas de souci. D'accord. Ok, comme on le dit, moi, je suis content lorsqu'il y a de nouvelles personnes. Donc, la répétition, c'est pour notre bien. je ne vais pas être long, je vais prendre un seul exemple au niveau des plateformes d'investissement. La dernière entreprise concernant les plateformes d'investissement, l'entreprise s'appelait Impéro Solution. Impéro Solution a fait qu'il y a des gens qui se sont suicidés en Afrique. Alors, Impéro Solution avec toutes les autres plateformes d'investissement, voici ce qui se passe. C'est une organisation d'escroquerie, d'abord de l'Occident. L'Occident étudie les Africains et ils ont constaté que les Africains aiment la facilité, ils n'aiment pas apprendre, ils n'aiment pas se former. Les Africains n'aiment pas les séminaires, mais ils aiment la facilité. Donc, les plateformes d'investissement, c'est une organisation d'escroquerie de l'Occident. Et il y a des présidents qui font partie, il y a des ministres, il y a des députés, il y a des milliardaires, il y a des grands avocats puissants de l'Occident qui font partie de ce groupe. Donc, on ne peut pas les poursuivre. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Quand ils mettent cette plateforme d'investissement en place, premièrement, c'est en Afrique qu'on déverse ça. on déverse ça premièrement là-bas et il se fixe un objectif. Et lorsque cet objectif est atteint, il se partage l'argent et il ferme la plateforme et les Africains se suicident et se tuent. Parce que, au niveau des plateformes d'investissement, les Africains vont vendre les terrains pour venir investir. Ils vendent leurs voitures et il y a d'autres même qui ont deux taxis, ils vendent les deux taxis pour venir investir sur les plateformes d'investissement. Donc, mes chers frères les nouveaux, nous, on vous informe de mettre croix sur cela parce que nous avons déjà été victimes. Donc, les crypto-monnaies, l'avantage, c'est quoi ? C'est que si tu te fais former ce qu'on te promet sur les plateformes d'investissement, toi-même, tu peux faire ça toi-même. Parce que lorsqu'on promet 200%, 300% sur une plateforme d'investissement, il y a des grands traders professionnels là-bas qui vont trader sur les marchés borsiers et ce qu'ils gagnent là, c'est une petite partie qu'on vous donne et eux-mêmes, ils prennent le reste. Alors que dans l'écosystème de la blockchain, les crypto-monnaies, ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, si tu as un bon coach qui te forme, toi-même, tu peux faire le trading et tu vas gagner même plus que ce qu'on te promet sur une plateforme d'investissement. Je parlais de cela aujourd'hui avec quelqu'un parce qu'on a payé son billet d'avion, il est allé à Dubaï pour aller voir le lancement du projet. Je lui ai dit mon frère, si tu veux, tu m'écoutes, mais la balle est dans ton camp. Tout ça là, moi j'ai déjà fait ça, je connais le résultat. Tout ça là, c'est pour mettre le beurre dans tes yeux. Et au niveau de notre sujet que nous traitons de ce soir, nous traitons ce soir, je vais finir par là. Je viens de causer avec un ami qui est dans la cinquantaine qui est au Ghana. Il me dit Joël, je suis en train de chercher quelqu'un pour payer ma maison. Je lui ai dit quelle maison ? Il dit non, l'étage que je voulais construire là, je voulais faire trois niveaux, mais j'ai fini la fondation, mais je vais vendre. Il dit mais pourquoi tu veux vendre ? Il dit non, je vais vendre ça pour investir dans les cryptos moraines. Il dit tu dis quoi ? Il dit non, je vais vendre l'étage que je suis en train de construire pour investir dans les cryptos moraines. Il dit mais pourquoi tu veux faire ça ? Il dit non, je préfère vendre. Si je trouve quelqu'un dans cette semaine, je vais vendre, je vais investir dans deux ou trois bons projets, même si c'est pour attendre trois ans, je vais attendre. Parce que lorsque ça va prendre de la valeur, je peux acheter même deux étages au Ghana ici. Il dit ah bon ? Donc quand il y a des témoignages comme ça, je suis content. Voilà pourquoi je termine. Ceux qui sont sur cette plateforme qui ne veulent pas se former, qui me font pitié. C'est que vous-même, vous ne vous aimez pas et vous n'aimez pas vos parents, vous n'aimez pas vos enfants. Parce que plus je suis sur cette plateforme, je suis convaincu qu'il y a des gens qui n'ont jamais fait un cadeau à leurs parents qui coûtent 100 000 francs ou 1 million. Voici l'occasion d'honorer, de faire un cadeau à tes parents avant qu'ils ne meurent parce qu'ils sont en train de vieillir. Donc courage à nous tous à investir dans les crypto-monnaies, à patienter six mois, un an, un an et demi, deux ans pour devenir multimillionnaire en dollars. C'est en dollars, bien sûr, premièrement, avant de convertir en France CFA. Donc courage à nous tous. Bonne soirée. Merci. Waouh, 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 ouais, 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 ouais. Ça fait fort. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Chez nous, on dit, on dit, tiens rentré, tiens rentré bouler. Non, c'est ça, c'est ce que je suis vraiment en train de dire. Parce que ça sent vraiment qu'il y a vraiment du soutien ici pour tout un, chacun de nous ici et je vois que c'est vraiment une grande communauté. Malgré qu'il y a seulement 13 personnes, ça sent vraiment qu'il y a vraiment du soutien ici et tout le monde s'entraide ici. Mais comme je suis nouveau, je ne sais pas comment ça marche dans votre groupe. donc je dois vraiment apprendre de comment ça fonctionne ici parce que je ne sais même pas qui est à la tête. Je vois seulement le 100% crypto-monnaie. Je ne sais pas si c'est vraiment lui qui gère. C'est le leader Ricardo. Ah, ok, 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 ok. Donc, voilà quoi. Sinon, le groupe, c'est juste pour les échanges comme ça. On a un leader qui vient de rentrer aussi. Ça est la bienvenue tous ceux qui rentrent là. Merci, merci. Ok, je vous en prie. Donc, je pense que on a quand même fait le tout. Il y a de nouvelles personnes qui sont rentrées. Nous allons faire, nous allons leur donner la parole. Ils vont se prononcer rapidement sur le sujet. Alors, je vois Monsieur Maud Numéry qui est là. Il y a aussi Monsieur Norbert qui est là. Mais avant de quand même leur donner la parole, vous-même, vous avez entendu le témoignage qu'il vient de donner par rapport à celui qui est au Ghana ici et qui veut quand même investir, qui veut vendre sa maison et veut investir dans les crypto-monnaies. Au Ghana, ici, il y a de très jolies maisons, les amis. Donc, il faut savoir si c'est celui-là qui veut vendre sa maison. J'imagine un peu ce qu'il veut vendre, quoi. Vous voyez ? Donc, vraiment, 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 moi, je lui dis chapeau et il n'a qu'à vite fait pour aller mettre son argent dans les crypto. Bon, bref. Monsieur ou Madame Maud Numérique ? Non, c'est Monsieur. Monsieur Maud Numérique, vous avez la parole. Monsieur Maud Numérique ? Peut-être que son micro ne marche pas. Le micro ne marche pas, là, on sors. Il est rentré, il est rentré. Il est là, mais peut-être OK, il ne parle pas, mais le micro est activé, déjà, bon, activé. Nous allons parler, nous allons passer à Monsieur Norbert Eurow. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, Maud. Sinon, je suis ravi. Moi, je suis en Italie. Moi aussi, j'ai découvert le truc, l'allemand, des crypto, et l'année passée, bon, c'était en janvier. Bon, je suis togolais, je suis togolais, donc je suis étudiant ici en Italie, donc, et c'est comme ça, bon, vous connaissez la vie des étudiants étrangers ici, donc c'est comme ça. Et c'est bon, je me suis fait un peu, formé un peu, mais bon, pour le moment, j'arrive à faire le truc, à payer les crypto quand même. Donc, bon, concernant le sujet, je suis arrivé un peu plus tard, mais bon, j'encourage tout le monde, toutes et chacun de nous, comme, bon, vous avez, la plupart des leaders ont déjà parlé, ils ont tout dit, donc j'encourage tout, toutes et chacun de nous, nos frères et soeurs qui sont, bon, au pays, partout où vous êtes, il faut se faire former pour pouvoir, bon, acheter les crypto par vous-même, parce que, bon, les sites d'investissement, nous aussi, bon, moi-même, j'avais un... problème de connexion, problème de connexion, alors là, nous allons passer à quelqu'un d'autre, nous avons monsieur Lista, Lista, monsieur Lista, vous avez la parole. Est-ce que monsieur Lista a... Oui, oui, bonsoir, bonsoir, j'adore, vous allez tous bien, ça va, j'ai vraiment un nouveau dans le groupe, ce que je ne comprends pas encore, c'est le programme, les jours, les dates, ou les heures, où vous faites souvent les hommes, présentement, j'étais venu, t'as dit, moi, je ne comprends pas le thème, en réalité, mais j'ai suivi l'intervention de chacun, au moins, j'ai pu notifier que quand on est nouveau, c'est vrai, par rapport à celui qui avait posé la préoccupation de savoir si les leaders qui coachent les gens en privé, sur Telegram, comme sur WhatsApp, quand ils constatent que telle personne est nouveau dans un groupe de... pour lui laver la tête, ça se passe énormément, moi, par exemple, je sais, je leur réponds, du coup, je dis, en fait de... que je vais leur revenir de coup, chaque fois, on te souhaite les vieux, dimanche, par exemple, tu fais les bonnes choses, parce qu'ils pas là, et souvent, ils font le malin de poster la photo des femmes pour influencer les gens. Moi, je veux juste trouver la curiosité de faire appel vidéo, faire appel d'audio, mais on refuse l'appel toujours, donc c'est de là que j'ai fait la déduction. Même pour One is Bad, aussi, les gens disent coupon, coupon, mais c'est à 25 000, il faut payer pour avoir un code promo, tout ça là. Je me demande si on paye, on gagne quel million, avec juste 3,650, on peut gagner jusqu'à quelques millions, parce qu'il faut la question comment l'entreprise qui a été créée pour payer là où il va trouver l'argent. Maintenant, si c'est vrai que lui, qu'on ait maîtrisé déjà et gagnant comme ça, à quoi ça sert de me gêner à tout moment de prendre moi mes 25 000. Donc, je poussais un peu de curiosité, c'est ça qui m'amène à ne pas envoyer quelque chose. Moi, le mieux, c'est de se faire former en faisant auto-formation, moi, en ayant des expériences de faire, je vais apprendre mieux. Et nous, qui sommes vraiment les débutants, on a souvent trop de difficultés. Moi, la vie, pour avoir quelque chose, il faut payer son prix. Il y a tant de personnes qui veulent payer leur prix, mais à l'instant, ils n'ont pas les moyens pour payer. Tout le monde n'est pas la même parce que beaucoup ont la connaissance qui veulent y partager. Et du coup, quand parfois, les gens, ils reçoivent leurs connaissances et ils créent leur groupe par ailleurs, maintenant, ils vendent les connaissances qu'on les avait données gratuitement. C'est ça qui amène beaucoup de personnes aujourd'hui quand ils créent quelque chose, au moins, ils fisquent que tu dois payer forcément avant d'avoir assez à la formation. Tu avais reçu de l'autre gratuitement, mais toi, tu veux le vendre. Encore, on ne t'avait pas vendu ça. Encore, si, par exemple, des nouveaux comme ça, comment on peut gérer le cas, par exemple, moi, par exemple. si on a envie de se faire former, c'est la crypto-monnaie, c'est la monnaie de futur, mais c'est ceux qui se migrent déjà vers ce domaine qui vont servir des nouvelles personnes qui seront dans le besoin. Et ce serait très payant. Même les gouvernants seront complices. On essaiera de recruter ceux qui étaient déjà dans le domaine. Encore. C'est un peu ce que moi, je peux servir pour l'instant. Je vais attendre. Surtout les dates, les heures, les moments où vous faites les zooms. Apparemment, je n'ai pas bien compris ce qui a été dit. Je vais dire maintenant qu'il y a tel thème, j'ai retiré telle conclusion. Quand je suis rentré dans le Télégram, j'ai constaté qu'il y a zooms. C'est pour ma deuxième fois, ça. J'avais suivi un instant donné que je suis sorti. Pour cette fois, je vais suivre du début jusqu'à la fin. Et voilà. Donc, OK, OK, très bien. Déjà, nous faisons les conférences comme ça. Soit, parce que pour le moment, c'est en fonction de mes programmes, je le fais. Soit, c'est le mercredi, jeudi, soit jeudi, samedi. Vous voyez. Mais samedi, quand même, c'est maintenu. Mais entre mercredi et jeudi, c'est entre les deux jours-là. Et je le fais souvent dans la matinée. Quand il veut y avoir ça, je balance ça sur le forum. Vous voyez un peu. Alors, il y a un fait sur lequel je dois quand même attirer votre attention. Ce fait est très important. C'est au niveau de la formation, par rapport à la formation. Puisque vous avez parlé tantôt de la formation. Oui, c'est le capital. Voilà. Vous savez, moi, je me dis, dans la vie, il ne faut pas attendre que les choses soient faciles pour vous. Donnez-vous les moyens. Je parle de façon, je ne vous indesse pas, je parle de façon générale. Allez, allez, aujourd'hui. OK. Donnez-vous les moyens pour pouvoir atteindre vos objectifs. Puisque vous savez, lorsque vous êtes en train, quelqu'un est en train de chercher l'information, par exemple, gratuite, là, je prends l'exemple de deux personnes. Vous avez deux personnes là. La première personne cherche l'information gratuite. la deuxième personne a les moyens et veut se payer l'information. Alors, la première personne va à la recherche de son information gratuite. La deuxième personne va et paye son information qui est payante. Alors, la première personne, ou bien, je prends le cas de la première personne, la deuxième personne, la deuxième personne qui a payé sa formation ou bien son information, il a déjà le secret qu'on lui a donné rapidement en un temps record. Voilà. Et il dit déjà de faire quelque chose et c'est déjà positionné. Et la personne qui est en train de faire sa recherche personnelle, celui-là, il continue toujours de faire sa recherche personnelle peut-être dans un mois, deux mois. Or, lui, celui-là qui a payé les 100 dollars, je dis 100 dollars, celui-là qui a payé quand même l'information, celui-là, il a fait quoi ? Il a eu l'information peut-être en une semaine et il s'est positionné sur l'information qu'on lui a donnée. Et au coup, tout juste après une semaine, l'information qu'il a reçue lui a rapporté par exemple 200 000 dollars. Mais les deux étaient à ce moment mais ensemble. Qu'est-ce que nous allons dire dans ce cas-là ? C'est pourquoi j'avoue, j'avais été aussi un peu clair quand je parlais c'était pour avoir quelque chose dans la vie il faut un peu le prix. C'est ça. Même si il obtient des choses gratuitement aujourd'hui quand tu dois payer le prix donc quand tu dois à la nature tu dois en payer quand la nature tu perds des choses dans la nature au fini la nature va te rembourser. c'est ça c'est ça vous voyez il y a des gens qui peuvent les gens sont capables et il y a un américain et Jordan Belfort il y a fait celui-là dont on a raconté l'histoire dans le film de Wall Street celui-là il fait cette formation à 30 000 dollars les amis formation d'une journée 30 000 dollars 30 000 dollars en France F1 ça fait déjà combien 18 millions de France F1 ou bien 19 millions de France F1 oui vous voyez donc moi je dis nous devons amener nos frères et soeurs à quand même avoir ce réflexe ça lorsque vous prenez l'européen je reçois des gens qui m'écrivent qui sont des européens mais lorsque vous leur parlez de la formation et vous leur parlez du prix c'est qu'ils ne discutent même pas ok c'est compris merci mais lorsque c'est un africain non je vous assure vous parlez 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 bon je peux aussi comprendre parce qu'il y a notre réalité qui est là mais je ne veux pas voir la réalité lorsqu'on veut quelque chose on se donne les moyens franchement on se donne assez les moyens on trouve les moyens pour pouvoir réaliser ces objectifs là parce que moi je veux tout qu'un chacun donne c'est vrai les amis tout à fait les amis vous voyez les amis donc c'est un peu ça donc formez-vous nous sommes là pour vous prendre en charge la formation je le dis la formation est à 100 dollars pour ceux qui reçoivent la formation générale et 350 dollars pour ceux qui veulent le coaching personnalisé vous voyez et ça dépend de la bourse de chacun tout comme fait vous avez une bonne formation et vous êtes suivi les amis d'accord ok et en tout cas en tout cas moi je suis d'accord avec vous d'ailleurs les prix que vous mettez là c'est vraiment très cher parce que normalement il paraît même qu'en Belgique il y a même des universités qui donnent des formations très très chères de nos jours surtout ce qui est le trading et tout je pense que c'est pas si cher en fait pour quelqu'un qui veut gagner sa vie tu vois c'est pas cher c'est pas ben oui maintenant c'est la question que je voulais un peu poser est-ce que après des formations avez-vous est-ce que vous avez est-ce que vous avez des plateformes fiables où la personne pourra commencer à à travailler déjà et et miser enfin et miser son argent ou soit c'est je vais je vais laisser je peux laisser le leader quoi si il peut répondre à sa question mais vous avez tout allô oui allô ok comme le coach m'a passé la parole je vais ajouter quelque chose par rapport à l'intervention du leader l'ISTA ok au niveau de la formation c'est ce que je disais au début il y a des mots que les africains ne sont pas habitués par exemple le développement personnel il y a des expressions les africains ne sont pas habitués par exemple assister à un séminaire aller prendre une formation dans un dans un dans un domaine ici les africains ne sont pas habitués à ces mots là ok lorsque les africains parlent d'un comment on appelle ça de la chèreté d'une formation qui va garantir ton avenir ton avenir financier ça ça me fait rire pendant la fête de Noël de chaque année les africains peuvent donner l'argent de Mech 200 dollars ça c'est l'argent de Mech seulement 200 dollars le 14 février fête des amoureux il y a des africains qui prennent un maquis en otage c'est à dire ils font sortir tout le monde et puis nous ils prennent le maquis en otage et puis ils peuvent dépenser 1000 dollars 2000 dollars et puis on fait les vidéos et puis on vient mettre ça sur Youtube on dit il a tué et à un autre mot on dit le DJ a fait son atalabou il y a des fonctionnaires en Afrique qui dépensent 2000 dollars sur leur maîtresse c'est pas leur femme c'est à dire la maîtresse il y a des africains aussi il y a des africains aussi qui vont chez les prostituées pour dépenser 150 dollars la nuit mais lorsqu'on dit à un africain paye 100 dollars ou 200 dollars pour te former pour acquérir une connaissance plus une compétence qui va te produire de l'argent qui va te faire gagner de l'argent tu vas te faire faut payer telle somme pour te former dans un domaine où toi-même tu peux te fixer un salaire parce qu'au niveau des crypto-monnaies toi-même tu peux te fixer un salaire parce que lorsque le code va t'apprendre à trader toi-même un jour tu peux décider bon ok cette semaine je vais me faire 5000 dollars et tu auras toutes les formalités pour te faire tes 5000 dollars parce que tu t'es pas formé donc au niveau de la formation nous devons d'abord travailler sur la mentalité de la jeunesse africaine parce que l'Europe a déjà compris ça l'Europe a déjà compris ça parce que l'Africain l'Africain préfère aller se faire voir dans un mati en dépensant 1000 dollars que de payer 1000 dollars pour se faire former c'est difficile pour l'Africain alors que c'est pas difficile pour c'est la réalité les frères 100 000 dollars que ça soit que ça soit au Burkina que ça soit en Côte d'Ivoire que ça soit au Ghana combien de jeunes qui ont des motos de 2 millions de francs ces femmes les motos là quand ils sont en chitrin vous faites quoi c'est pas pour aller chercher femmes chercher femmes les motos il y a des Africains il y a des Africains qui s'en vont prendre crédit à la banque pour construire une maison pour dormir dedans pour ronfler c'est à dire ils vont prendre crédit construire une maison pour dormir dedans seulement pour ronfler et faire des enfants sans penser à leur avenir on lui dit ok voici une opportunité paye 100 dollars pour te faire former et tu vas te faire des millions il dit non c'est trop cher il préfère prendre ces 100 dollars pour aller boire la bière avec ses amis donc voici le problème c'est un problème de mentalité ici maintenant je réponds à la question du leader MLG dans la formation tu auras toutes ses réponses et je te réponds déjà que oui le coach va te guider ça c'est sur le plan coach personnalisé dans la formation il y a plusieurs catégories là-bas après la formation tu peux choisir aussi coach personnalisé 24h sur 24 le coach avec toi il va te guider sur quelle plateforme partie sur quelle plateforme investie sur quelle monnaie investie à quel moment il faut rentrer à quel moment il faut sortir donc à ce niveau là c'est garanti donc je t'encourage à prendre ta formation à partir de cette semaine merci quand t'es ouvert quand t'es ouvert quand t'es entré j'ai dormi c'est malgré je t'en ai même pas Lista s'il te plaît il faut couper ton micro il y a trop de bruit là-bas il y a une occupation un point que je voudrais demander vous savez parfois il y a des gens qui veulent se former un peu fort un peu fort c'est la voix elle passe oui j'ai dit il y a un petit point moi je voulais trouver parfois il y a d'autres personnes qui s'intéressent qui ont l'argent de payer pour se former mais un fait de confiance est très précaire parce que nos frères nos confrères beaucoup sont dans le domaine de l'anarque et ils disent qu'ils font ci ils font ça ils ont tous les arguments possibles mais quand tu es en moi finalement tu ne reçois rien ils te bloquent partout ok parfois il y a aussi le fait de confiance d'accord d'accord maintenant maintenant voici tu dois faire la différence il y a des il y a des plateformes où tu ne peux pas parler où tu ne peux pas envoyer de message c'est à dire le télégramme la plateforme télégramme est là c'est le leader seul c'est lui seul qui peut envoyer un message c'est lui seul qui peut parler là-bas vous recevez que les informations seulement quelqu'un comme ça tu lui envoies l'argent et puis il ne t'envoie pas les cryptos ou bien il ne te donne pas l'information comment tu vas lui parler et sur ces plateformes là et sur ces plateformes là tu n'as pas son numéro quand tu veux lui parler il dit on se voit sur télégramme là-bas alors que regardez sur cette plateforme où nous sommes le coach est là il organise des séances par exemple comme ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui son numéro de téléphone est là donc d'abord voici une différence qu'elle a voici une différence qu'elle a déjà donc moi je t'encourage si tu veux te faire former tu es la bienvenue donc l'Ista voici un peu ce que tu veux te dire merci je vais pouvoir laisser des séances aujourd'hui d'accord je voulais poser un peu la question coach vous êtes vous êtes en Afrique ou je ne sais pas moi en Italie en France aux Etats-Unis bon actuellement actuellement je suis en Italie mais le coach Ricardo actuellement il est au Ghana ok au Ghana oui il est au Ghana je veux intervenir qui ça ? Lider Mazou s'il vous plaît en direct ok 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 vous pouvez ouvrir le micro Sandu oui oui Lider je disais le leader Joël il a parfaitement raison vraiment on n'investit pas sur nous-mêmes on n'investit pas il a parlé tellement des hommes mais même nous les femmes on est dans les maturis on achète des sacs chers des habits chers tout bien on compte sur les hommes alors qu'avec juste un habillement chaussures habits mèches juste si tu fais les calculs tu vas te former tu vas faire beaucoup de choses mais on n'investit pas sur nous-mêmes ça c'est vrai mais moi j'ai commencé à le comprendre depuis là quand je prends tantine même vraiment j'investis j'achète plus les futilités donc la raison il faut un investissement sur nous-mêmes donc avec les formations tout ça là on va essayer de prendre ça ok merci beaucoup alors je pense que vraiment nous sommes pratiquement à deux heures de conférence c'est bien mais je vais voir il y a de nouvelles personnes qui sont entrées je vais leur donner la parole ils vont se présenter ils vont donner leur nom d'où ils se sont connectés tout et tout pour que nous puissions aller très rapidement et puis conclure par la suite donc je vois ici monsieur Mohamed Yalo monsieur Biaou bien Biaou Kana ensuite Yacouba Ouedraogo donc je vais donner la parole rapidement à monsieur Mohamed Yalo il va se présenter et sinon Mohamed il va se prononcer sur le sujet oui bonsoir bonsoir les amis moi je m'appelle Mohamed Yalo et je viens du Sénégal tout précisément à Dakar ok voilà donc voilà vous m'entendez bien voilà donc moi aussi je suis dans le demain et dans l'investissement des crypto-monnaies et depuis presque un an comme ça mais c'est tout récemment là que je me suis vraiment focalisé dans le demain bon et pour le moment et je suis dans le trading aussi voilà je traite dans une entreprise sénégalaise sur place ici voilà donc c'est ça actuellement que je fais dans la vie ok très bien félicitations et merci d'être parmi nous ok je vais donner la parole à monsieur Mabiala ensuite à monsieur Bior Kana monsieur Mabiala vous avez la parole ou bien madame Mabiala excusez-moi je ne sais pas alors je vois monsieur ou madame Mabiala nous n'allume pas son micro nous allons passer à monsieur ou madame Bior Kana vous avez la parole monsieur ou madame Bior activez vos micros avant de parler sinon on ne vous entend pas c'est vrai si vous voulez parler il faut cliquer sur le micro qui est en face de vous ok je vais alors donner la parole à monsieur Yacouba Ouidrago il est à l'écoute monsieur Yacouba Ouidrago vous avez la parole et bonsoir leader bonsoir comment allez-vous oui oui nous vous entendons bien vous me recevez leader très bien 5 sur 5 ok sinon moi c'est Ouidrago Yacouba depuis Burkina Faso voilà donc moi en tout cas moi je suis un nouveau dans le domaine mais par rapport à votre conférence moi ce genre de formation m'intéresse très très beaucoup voilà voilà pour décider de prendre tout mon temps à vous suivre en direct et je vous demande mes excuses d'avoir un TV dans le groupe sans votre avis en tout cas tout ce que vous faites ça nous plait très bien et nous sommes engagés 100% et nous vous demandons de nous soutenir dans le domaine parce moi je ne suis pas un expert dans le domaine mais j'ai fait toutes mes possibilités pour former et pour qu'on arrive au sommet ensemble donc comme le français n'est pas tellement bien je vais m'arrêter là et vous salvez tout le groupe et l'on vit à tous merci ok il faut mettre d'abord le français au placard on n'a pas besoin du français ici on veut sentir les billets frères et non le français ok ok alors donc voilà il n'y a pas de soucis il n'y a pas de problème vous êtes la bienvenue lorsque vous intégrez le forum en cours c'est pas que vous ne dérangez pas du tout lorsque nous sommes en live vous pouvez toujours cliquer sur le lien et rejoindre c'est derrière ce qu'il faut faire vous voyez c'est pas un problème maintenant quant à la formation lorsque vous serez prêt vous nous contactez et nous allons pouvoir vous prendre en compte voilà donc je pense que nous sommes nous avons fait oui nous avions fait pratiquement le tout il reste monsieur honoré non monsieur honoré qui va donner son point de vue par rapport à ce sujet et nous allons conclure oui bonsoir monsieur leader vous m'entendez bon bien bon je suis de l'inoise bon j'ai pris le train en marche d'abord je suis dans je n'ai pas une formation je n'ai pas une formation je n'ai pas vous demander s'il vous plaît monsieur un instant je demande à monsieur yacouba et oui oui monsieur yacouba de couper d'abord son micro s'il vous plaît d'accord merci ok c'est bon vous pouvez parler vous me recevez oui allez un peu plus fort voilà je disais tantôt que je suis de l'inoise et que j'ai rattrapé le train en marche donc je suis nouveau dans le système que ce que j'aimerais vous demander de vraiment nous soutenir et pour qu'on aille loin parce que entendre parler les top leaders c'est une bonne chose vous me recevez oui on vous reçoit voilà donc c'est ce que j'ai à dire pour le moment vraiment merci beaucoup ok en tout cas nous sommes nous sommes là disposés à vous accompagner tout dépend de vous déjà même vous voyez sur la chaîne youtube j'essaie de faire des vidéos que vous pouvez suivre pour pouvoir vous retrouver un peu dans le domaine et si vous voulez maintenant vous allez prendre la formation mais la formation est toujours meilleure la formation est toujours meilleure les amis ok vous m'entendez mon dernier question était de savoir si vous vous étiez en train d'enchaîner les vidéos est-ce que vous faites aussi les NFT ou si c'est pas crypto non lorsqu'on parle de la technologie blockchain et de la crypto c'est tout ça 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 englobe tout que ça soit le NFT le métro voilà c'est tout ça que la crypto monnaie ok et présente-toi quand même comment vous vous voyez les les marchés NFT depuis que depuis que cette affaire a débuté est-ce que vous vous avez quand même à être satisfait des résultats et tout mais je vois déjà tout de suite dans ton profil tu as un NFT là voilà ça le savoir peut-être oui je sais que c'est NFT oui ah voilà non au fait concernant les NFT les amis c'est quelque chose de très intéressant c'est quelque chose de très intéressant mais là aussi il y a encore sa particularité il faut se former voilà il faut se former encore là-bas sincèrement c'est que je ne peux pas me mettre à d'inquiète ça ça sans particularité sinon vous allez acheter des choses que vous allez garder là sans jamais vendre c'est ça ah ok ça va libère merci beaucoup en tout cas sinon moi j'ai donc votre numéro est vraiment disponible selon ce que vous avez donc en cas de besoin je vais vraiment vous contacter directement il n'y a pas de soucis on garde le contact merci beaucoup en tout cas c'était gentil de partager avec vous je suis tellement content ok ok je voulais juste intervenir et puis on va faire l'approcher s'il vous plaît ok voilà je voulais comme ça dire à notre niveau par exemple ici la dernière fois on avait eu un salon où on parlait de est-ce que les états pouvaient freiner la crypto-monnaie bon actuellement ils essaient à notre niveau ici c'est-à-dire pas quelque chose qui est un site décentralisé ils essaient de mettre des barrières pour en fait nous qui sommes ici des territoires ivoiriens ici n'ayant pas accès mais au fait c'est ce que j'ai voilà merci merci ok donc c'est ce que j'étais en train de dire donc la dernière fois on était en train de parler de ça et le lendemain le lendemain nous avons constaté que c'est arrivé ici ils ont mis sur les les plateformes disant qu'il y a certaines zones qui sont qui sont sur la liste noire des crypto-monnaies et ils ont cité il y a RDC Congo il y a Côte d'Ivoire et autres mais la dernière fois c'est sur ce point que j'essayais de mentionner ils n'ont rien fait parce que tout qu'on fait ils ont bloqué l'accès mais nous on arrive à accéder toujours à PancakeSwap juste pour dire non que la formation va nous faire beaucoup de bien c'est à dire que si on n'était pas au moins on n'avait pas la notion de la formation aussi on n'allait pas savoir aussi comment contourner ces balises qu'ils ont mis pour ne pas avoir accès à PancakeSwap donc voilà un peu peut-être plus tard ça va toucher d'autres pays on ne sait jamais parce que les spéculations qui font cette face disent que les états les états je ne sais pas si c'est typiquement les états africains veulent acheter les crypto-monnaies en grande quantité et maintenant après maintenant ils vont maintenant revendre aux individus bon voilà un peu la situation qu'ils voulaient partager avec vous merci ok ok merci beaucoup merci beaucoup c'est vrai peu importe ils peuvent faire leur j'accroît tout ce qu'ils veulent nous allons toujours avoir la scène vous voyez il y a la dernière fois quelqu'un qui était qui est en Côte d'Ivoire qui m'a écrit il a demandé je lui ai dit de télécharger tel VPN il a téléchargé sa chose il a utilisé il était tellement content vous voyez c'est aussi simple que ça alors vraiment les amis je vous remercie pour avoir fait preuve de présence et nous avons fait pas mal de temps ensemble pratiquement deux heures quelques minutes et nous avions parcouru le sujet de ce jour qui est notamment je vous relis ça faudrait-il investir dans les crypto-monnaies ou business classique ou business classique et comme on l'a dit oui il faut investir dans les business classiques mais il faut donner la priorité aux crypto-monnaies donc je pense que chacun de nous ici présent a pu retenir quelque chose de tout ce qu'on a eu à dire c'est bien gardons ça mettons-les en pratique et aussi partageons l'information autour de nous il y a une chose nous avons l'information mais ça ne servira à rien si on ne s'en sert pas et si on ne partage pas l'information à nos frères et soeurs ceux-là qui ne sont pas encore dans le domaine donc nous avons un devoir les amis de partager l'information pour que nos frères et soeurs puissent également en profiter c'est notre devoir et nous devons le faire nous devons l'accomplir nous sommes heureux tous autant que nous sommes d'avoir vite connu ce domaine parce que si vous êtes là aujourd'hui même si vous n'êtes pas encore vous ne vous êtes pas encore lancé ça doit être une chance pour vous parce que il y a encore des millions des milliards de personnes derrière qui ne connaissent pas encore y dans le domaine mais vous au moins vous entendez parler la seule chose qui vous retient aujourd'hui tout de suite c'est de passer à l'action en passant par l'information et en pratiquant maintenant donc voilà les amis je vous remercie beaucoup on se dit à très bientôt mais demain le samedi nous allons parler d'un sujet qui ne va pas rentrer dans le cadre des crypto-monnaies on va parler quand même des coûts d'état en Afrique vous voyez on va changer un peu de truc là donc je vous lance déjà le sujet le coup d'état en Afrique pourquoi tant de coûts d'état en Afrique qu'est-ce qui se passe dans notre continent bien sûr notre continent est-ce qu'on peut s'en sortir avec donc c'est sur ça que nous allons pouvoir en débattre le samedi prochain même heure je peux dire encore même fréquence si je ne bouge pas de là où je suis actuellement à tout à l'heure à tout à l'heure merci bonne soirée wow tu as de ce piment piment pour voir intéressant bonne soirée à tout c'est bon 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 c'est bon